Chapitre XVII Le premier matin, il se contenta de lui faire exécuter quelques sons en hauteur dans le garage familial, où un vieux sommier, couvert d'un matelas, servait à la réception sur le dos. Un élastique tendu entre deux échelles servit à mesurer la détente de la jeune fille. Un ressort correct, mais sans plus. Il fallut donc améliorer la détente à tout prix. S'il ne possédait pas la vitesse, elle se devait de bondir plus haut. Donc, la première heure fut consacrée au basket, après un rapide échauffement. Pas question de dribble ou de panier à trois points, non. L'exercice, l'unique exercice, consista à bondir tout en tournant une fois ou deux sur elle-même avant de lancer le ballon. Une heure qui lui sembla durer une éternité. Fourbu, éreinté, soufflant comme un chat, elle se dit qu'elle devait en rester là. Ce qui parut l'inquiéter, c'est que Sébastien s'était livré à cette facétie en même temps qu'elle, lançant, tournoyant, autant qu'elle, et cela l'avait à peine essoufflée. Elle s'était assise sur le banc en fer forgé blanc du jardin, lorsqu'il s'empara de sa main droite. Un petit footing. Après tout, elle avait accepté qu'il devienne son entraîneur. Elle devait assumer. Elle emboîta sa foulée à un rythme assez soutenu. Une vitesse si importante qu'il ne tiendrait pas plus de mille ou de mille mètres. Sachant qu'elle, d'ordinaire, courait cinq kilomètres sans trop de problème, malgré la fatigue due à la séance de basket, elle irait jusqu'au bout sans trop de dégâts. Ils coupèrent à travers la ville, dans le petit matin brumeux, sillonnant les artères de la cité à moitié endormies, croisant quelques lèves tôt, la laisse à la main, le chien au bout, le caniveau en dessous. Ils prirent la direction de la forêt. Sébastien courait à ses côtés et lui demandait de corriger ses foulées afin d'optimiser sa course. Il eut une lueur de désespoir dans les yeux de la jeune fille lorsqu'il bifurqua à l'intersection. Il venait d'emprunter un chemin conduisant loin, le circuit total mesurant une douzaine de kilomètres. Il trotta, l'encourageant de la voie, lorsqu'elle fébissait. Elle se surpassa, hurla de douleur, vaincue par tous les points de côté. Elle dut stopper à plusieurs reprises, avalant d'immenses bolets d'air pur qui avaient un mal fou à satisfaire ses besoins d'oxygène. Lui avait le souffle court, économe, presque avare. Elle rageait de le voir aussi à l'aise. Il le paierait sur la glace, lorsqu'elle lui remettrait plein la vue. Qu'elle ne fut pas sa déconvenue lorsqu'il lui annonça qu'elle ne retrouverait pas la patinoire avant une quinzaine de jours. Donc pour Noël. Le lendemain, dès l'aurore, le régime tyrannique reprit. Pas un câlin, pas un bisou. Rien que de l'entraînement qui aurait arraché des plaintes à Rambo en personne. Le pire, c'est que cet animal de Sébastien ne se contentait pas de la torturer le matin. Dès que les cours étaient achevés, il rappliquait et l'entraînait jusqu'au crépuscule. Le père de Catherine ignorait peu de choses. Il avait accepté le challenge du jeune homme et exigé des résultats probants. La patineuse était inscrite au trophée Candolero, une compétition aussi relevée que le championnat de France, puisqu'on y retrouvait les mêmes participants. Elle devait s'illustrer lors de cette compétition, sinon, gare à elle. La menace était présente, et, à leur grand regret, ils constatèrent que son attitude bornée n'avait guère changé sur ce point. La date du 2 janvier se profilait à l'horizon. Au bout d'une semaine, il lui promit d'inaugurer un nouvel exercice. Elle se dit qu'enfin, elle allait peut-être faire quelque chose lui évitant les courbatures dont elle commençait à peine à se remettre après six jours d'efforts surhumains. Après avoir couru un soir, alors qu'il l'a raccompagnée à son domicile, il lui dit « Donne-moi ta main gauche ». Elle lui étendit bien volontiers, appréciant qu'il se décide à nouveau à franchir le pas. En effet, après leur première nuit passée ensemble, à part quelques baisers volés sur les lèvres, il ne lui avait pas offert le moindre instant romantique. Elle crut qu'il n'était pas amoureux d'elle, donc ce geste de la main tendue signifiait le contraire. Il ajouta « Accroupis-toi par terre ». « Quoi ? Accroupis-toi ». Elle s'exécuta de bonne grâce et attendit la suite des événements. C'est à ce moment-là que ça commença à se gâter. « Bien, bien présent, tu es transformé. Un magicien a fait de toi un être bizarre, hybride. Tantôt tu es un canard, tantôt tu te mues en grenouille. Donc, tu marches comme ces animaux. Je suis le magicien. Quand je dis canard, tu marches en dandinant, accroupis. Quand je prononce le mot grenouille, tu sautes comme une grenouille. Tu as compris ce que j'attends de toi ? Ça va te muscler les chevilles, les mollets, les cuisses et les fesses. Dure comme du béton. J'ai compris. À quel moment ma transformation va-t-elle prendre fin ? Quand on sera arrivé chez toi. C'était à plus de mille mètres. Elle se mit à blâmer Sébastien. Au bout du chemin, après qu'elle eût l'été l'objet de commentaires des passants, elle se mit à haïr Sébastien. La patinoire était déserte. Au souvoir du 23 décembre, les habitués avaient d'autres chats à fouetter, malgré les incessantes protestations de la Société protectrice des animaux. Cadeau de dernière minute, paquets recouverts et scotchés à la va-vite, par l'un des parents, tandis que l'autre surveillait les marmots curieux de nature. L'activité culinaire connaissait un immense regain, et pour une fois, le soir suivant, produits congelés et l'or inséparable associé, le four à micro-ondes, seraient tenus de rester tranquilles afin de faire place aux mets fins, frais et parfaitement cuisinés. Ce soir était le soir de vérité pour Catherine. Bien qu'il n'y ait personne, la piste était éclairée. La porte d'entrée était ouverte. Ce silence ne lui disait rien qui vaille. Sébastien avait probablement concocté une surprise de dernière minute, lui occasionnant de terribles douleurs musculaires. Voyant qu'aucune âme ne se manifestait, elle se mit rapidement en tenue. Elle apportant un soin tout particulier au laçage de ses patins, habitude prise parce qu'elle n'avait aucune confiance en ses chevilles. Elle s'élança sur la glace avec la majesté d'un signe. Sébastien surgit derrière elle, en tenue de travail. Il s'était dissimulé derrière la balustrade. Il stoppa à quelques centimètres de la jeune fille. « Bonsoir. Tu m'as fait peur. Excuse-moi. Tiens, à titre d'encouragement. » Il l'enlaça et l'embrassa avec tendresse, vibrant, sentant le chlore tendu, ployé sous ses caresses. Elle participa activement, mais il ne fit pas durer l'échange, charnel. Pourquoi ? Elle le trouvait si délicieux. Cet instant était si réparateur. Elle avait soif d'amour et ne faisait pas grand-chose pour l'étancher. Se serait-elle trompée sur son compte ? Était-il très peu sentimental ? « Qu'est-ce que je fais ce soir ? Tu vas me martyriser ? » « Tu vois, j'ai dit que tu finirais par me haïr. » « C'est fait. Maintenant, tu me considères à présent comme un tortionnaire. » « Pardonne-moi si je me suis montré distant. Je me le suis imposé. » « Il fallait absolument que tu progresses de manière spectaculaire. » « Si nous avions consacré notre temps au câlin, à la tendresse, en travaillant de temps en temps, tu n'en serais pas là. » « J'ai pas fait ça de détecteur, crois-moi. Pas du tout. » « C'était une vraie torture pour moi, parce que j'ai sans cesse senti que tu avais besoin d'amour. » « Je brûlais d'envie. » « Je brûle d'envie. » « Mais il faut patienter. Encore. » « J'agis comme ça, mais c'est pour ton bien. » « C'est tout le contraire de ce que je suis dit. Maintenant, ce soir, je vais rien exiger d'horrible de ta part. » « Tu vas patiner, tu vas répéter tes programmes imposés et libres après ton échauffement. » « Et ton entraîneur de toujours te jugera. » « Qui ? » « Je ne veux qu'il y ait apparu à son tour. » « Je suis réintégré, Catherine. » « Mon père s'est vu répondre par la fédération que j'étais la personne la plus compétente pour entraîner sa fille et qu'il devrait s'en contenter. » « Je suis vraiment heureuse, vraiment contente de vous revoir, » s'exclama la patineuse. » « Oh, ça veut-il dire que je suis un mauvais entraîneur ? » demanda Sébastien. « Non, 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 mais je commençais à croire qu'avec Geneviève, c'était des vraies vacances. » « Eh bien, les vacances sont finies. » « De bonne grâce, la jeune fille entama son échauffement par quelques tours de piste, changeant de car, prenant de la vitesse, augmentant les changements de direction. » « En même temps, elle répéta quelques gestes avec une grâce totalement intacte. » Sébastien fondait à chaque fois qu'elle exécutait ses mouvements, parce qu'elle l'enlaçait avec la même grâce. Il se prit à imaginer qu'elle rêvait de lui lorsqu'elle évoluait ainsi sur la glace. Elle se positionna, glissant en arrière. Elle commença par le plus simple, une double boucle piquée. Le pied gauche piqua la glace, elle s'envola et atterrit impeccablement sur son pied droit. Sa vitesse était encore levée. Elle glissa quelques mètres et enchaîna, en avant, pour un double axel. Il s'avéra être une totale réussite. Mais elle n'était pas encore convaincue. Elle persista et signa avec une triple boucle, puis une double dans la foulée. L'approximation n'était plus de mise. Ses chevilles paraissaient avoir été plongées dans le béton, tant leur résistance ferait pâlir le blindage d'un char d'assaut et posséder un ressort digne des voitures américaines. Transformée. Sébastien lui avait-il implanté des circuits électroniques pendant son sommeil ? Elle se tourna vers lui, l'air interrogateur. Il se contenta de hocher la tête. Elle rayonnait. Et, afin de lui témoigner sa joie, elle exécuta un triple axel devant ses yeux satisfaits. Une paire d'yeux observait la scène, totalement ébahie. Geneviève se posait une seule question. Était-ce la même élève, qui ratait lamentablement ses doubles, il y avait seulement un mois ? Sa mise au vert avait permis de révéler de nouvelles méthodes d'entraînement. Plus rien n'arrêtait Catherine. Elle se surprenait tellement qu'elle oubliait l'artistique pour un soir, se consacrant intégralement aux techniques. Dehors, dans le froid, un homme observait silencieusement, à travers les hublots. Il observait les évolutions de sa fille, et était bien obligé d'admettre que ce garçon, un dieu sans noblesse, avait réussi son pari. Catherine avait misé sur le bon cheval. Reste à savoir ce qu'elle vaudrait en compétition. Il s'éloigna sans maudire, sans se maudrer, respectant le vœu de sa fille, transmis par la mère. Il n'assiste pas à ses compétitions. Une dernière fois, il regarda à travers le verran muet. L'adolescent avait rejoint sa fille, et entamé une succession de boucles, triples et quadruples. L'homme était tétanisé. Le garçon est-il un extraterrestre ? Il s'empara des mains de Catherine, l'entrâna dans un simulacre de rocle sur glace, et lui fit faire un saut lancé. Ils étaient totalement complices. Christophe Bigy de la Vieux-Ville s'éloigna, amère. Sa fille avait fait le rambon, hors de l'adolescence. Ce Sébastien lui enlèverait sa fille, et le savait. Il se sentit vieux tout à coup, très vieux. Geneviève était aux anges. Elle avait admis qu'elle n'était pas responsable de cette mutation, de cette révolution, mais seul le résultat comptait. Catherine et Sébastien répétaient, pour le plaisir, leur chorégraphie sur le thème du Grand Bleu. La complicité totale, l'amour évident transperçant leurs gestes, constituerait un avantage supplémentaire dans leur couple sur glace. Patiemment, Catherine enseignait les gestes nécessaires à un programme libre, pour qu'ils deviennent artistiques. Le patinage ne se limitait plus à une succession de sauts, comme elle le pratiquait. Comme lui, il le pratiquait. Non, le but du jeu, cette fois-ci, c'était de trouver les pas, les gestes, les attitudes nouvelles, qui plairaient au public, qui influenceraient les juges dans l'attribution de la note. Ainsi, au début de leur exhibition, au lieu de se dire bonjour en s'embrassant sur les joues, ce que la jeune fille faisait mine de refuser, ils se frottaient le bout du nez, l'un contre l'autre, à la manière des esquimaux. Ils lui répondaient en faisant un pied de nez à la tibétaine. Appuyée sur le bord de la balustrade, elle enfila les protèges patins avant de quitter la piste. « Est-ce que j'ai entraînement demain ? » « Seulement le matin. Je ne veux quand même pas te faire la fronte épuisée avant la dame de Noël, avant les nombreuses agapes du réveillon et de son lendemain. Par contre, dès le 26 décembre, ce sera très sévère si t'as pris un ou deux kilos. « Tu es dur, oui, mais juste. Allez, n'inquiète pas, ce sera pas plus compliqué que d'habitude. Je te nourrirai avec le même cocktail, course, gymnastique, basket, un peu de natation et les sempiternelles répétitions sur le sol et la glace. Geneviève s'occupera de l'artistique et des sauts. Moi, je m'occuperai de ta forme. » « Et mes formes, t'en as pas envie ? » « Il va de soi que je vais te couvrir de tendresse et de baiser. » « Ah, j'aime mieux ça. » « Avant que tu partes, j'aimerais te faire un petit cadeau. » Il dévola un présent couvert de papier cadeau, un paquet dissimulé sous les pupitres des arbitres. « C'est pour moi ? » « Oui. » « J'ai honte, je n'ai rien à acheter. J'y ai pensé, mais je connais si peu tes goûts. » « Ça, c'est parce que nous ne connaissons pas assez. » « On devrait passer une nouvelle soirée ensemble. » « Une nuit entière pendant les vacances de Noël. » « Qu'est-ce qui te ferait plaisir comme cadeau, toi ? » « Moi ? Mais moi, tu m'as déjà. Je suis tout entière à toi. Totalement. » « Tu peux tout me demander, même de marcher sur la tête. Je le ferai, Sébastien. » « Tu sais, t'es le premier garçon que j'aime. » « Je sais que c'est peut-être présomptueux d'affirmer ça, mais je suis sûr que t'es celui que j'épouserai un jour, dans quelques années. » « C'est marrant. Lorsque Valérie me l'a dit, j'ai eu du mal à la croire. Pourtant, petit à petit, je commence à me faire à l'éventualité d'avoir trouvé la femme de ma vie du premier coup. » « Elle te l'avait dit ? » « Oui. Peu avant de mourir dans mes bras. Ça aussi, elle l'avait prévu. Elle avait vu le déroulement de sa mort. » « Tu penses souvent à elle ? » « Très souvent. Je me demande où elle est, ce qu'elle fait. Est-ce qu'elle me voit ? Est-ce qu'elle voit combien tu me rends heureux ? » « J'en suis certaine. Et le cadeau ? J'ai hâte de découvrir ce que c'est. C'est léger. Ça se casse ? En partie. Ça se mange ? T'aurais du mal à digérer. C'est pour nous deux ? » « Non, c'est pour toi, mais ça me fera plaisir de le voir. » Il s'agissait d'une robe magnifique. Ellen était convaincue d'avoir déjà vu le modèle. Pourtant, en se remémorant les murs de la chambre de Sébastien, elle n'en trouvera pas trace dans sa mémoire. Blanche, rose, pâle et bleu pastel, la robe était vraiment somptueuse. Mais le cadeau ne s'arrêtait pas là. Il n'avait pas fait les choses à moitié. Elle avait de quoi se vêtir des pieds à la tête, hormis les sous-vêtements qui manquaient à la pelle. Il avait tout de même acheté une paire de bas clips couleur blanche et des chaussures blanches. Et fin du fin, pour ouvrir le décolleté, un splendide collier outronnait saphir, émeraude, rubis et diamants incrustés dans leur massif. « Mais t'es fou ! Complètement dingue, c'est vrai ! Mais c'est... mais c'est... c'est... c'est beau ? C'est plus que ça ! Tu as l'air ravi ! Je le suis ! Attends ! » J'ai leur plan net dans le dessin animé, et j'en tire des épreuves photographiques sous tous les angles. Mais c'est amusant ! La prochaine fois, j'essaierai de réaliser l'une des tenues portées par Viviane Leig dans Autant N'importe le Vent. À moins que je me contente des vêtements portés par Les Acteurs de la Guerre du Feu, le film préhistorique de Jean-Jacques Hannault. Qu'en similie peau de bête ? Oui. Sébastien, tu veux bien délasser mes patins et me mettre les chaussures ? Et retirer mon pantalon de jogging ? Quoi ? Tu veux rentrer chez toi dans cette tenue ? Bien sûr ! Avec son survêtement trouvée à de nombreux endroits, ses tannis ouvertes par l'usure, il détonnerait à côté d'elle, habillée comme une princesse. Voir la tête des passants dans la rue n'avait pas de prix. Tout au long du chemin, il n'avait cessé de s'embrasser et d'observer les bateaux ébahis. Leur balade leur vaudrait peut-être un passage dans les journaux locaux, si un journaliste avait le bonheur de les surprendre dans la rue tendrement lassée. Parvenu au seuil de la demeure des Vigies de la Vieux-Ville, il prit congé. Visiblement, la mère de Catherine guettait l'arrivée des deux tourtereaux, puisqu'elle sortit immédiatement de la maison. Ils furent surpris en pleine scène du baiser, battant tous les records du cinéma. Oh, ma chérie, quelle robe magnifique ! Je ne demanderai pas qui en est l'auteur surdoué. Oh, je l'ai eue au supermarché pour une bouchée de pain. Quoi ? Où ? Dans quelle grande surface que je cours acheter la même ? Mais non, je plaisantais. C'est mon cadeau de Noël, dit-elle en accentuant la pression de ses mains sur celle de son amoureux. Félicitations, Sébastien. Vous n'allez pas rester dehors, il fait froid. Rentrez. Euh, non, je suis désolé, madame, je dois décliner votre invitation. Pourquoi ? Je ne tiens pas vraiment à rencontrer votre mari. L'échantillon de colère qu'il nous a offert au championnat de France ne m'incite pas à le voir. Il est bourru, mais il n'a pas un mauvais fond. Je ne partage pas votre opinion. Je préfère me tenir à bonne distance de ses points, juste au cas où il n'apprécierait pas que je rencontre sa fille. Mais vous ne pourrez pas toujours l'éviter. Je le rencontrerai lorsque Catherine sera championne de France, et lorsqu'il lui aura présenté ses excuses pour l'avoir humiliée en public. Pas avant. Championne de France ? Hein ? Ben, on n'est pas sortis de l'auberge. Ne doutez pas de votre fille, elle vous surprendra. Catherine, je te souhaite de bonnes fêtes. A vous aussi, madame. Merci, Sébastien. Je serai là demain matin, l'ultime entraînement avant les joujoux au pied du sapin. J'ai été choyé au-delà de mes rêves. Un dernier effleurement des lèvres, presque discret, presque gêné devant Élisabeth. Il rentra chez lui. Il avait gagné ce soir. Il avait gagné le respect, ses lauriers. Bientôt la gloire. Catherine, oh ! douce Catherine ! Il lui offrirait son amour de manière plus éclatante, beaucoup plus éclatante. Un zeste de savon citronné, pour pas réveiller, mais pour détendre. Une douche délassante, bien méritée, après un jour de Noël agréable. Un Noël qui aurait été fantastique si sa bien-aimée l'avait passé près de lui. Le temps viendrait où ils seraient réunis. La porte de la cabine de douche s'ouvrit brusquement. Catherine ! Elle était totalement nue. Elle entra. Elle se blottit contre lui, instantanément trempée par le jet d'eau tiède. Son corps était délicieux. Il se colla à elle. Mais je ne m'attendais pas à une telle surprise. Tu aimes ? J'adore, mais comment tu es rentré ? Par la porte. Tes parents m'ont laissé venir dans ta chambre. Ils avaient l'air enchanté de me voir. Et tes parents ? Ma mère me couvre. Je suis supposé être chez une copine. Superbe ! On a la nuit pour nous ? Oui, mon amour. Toute une nuit. Ah, je t'adore. Non mieux. Je t'aime. Je t'aime de tout mon cœur. Et même plus encore. Mais j'ai peur. De quoi ? Que ça ne dure pas. Que ton père m'empêche de te voir. Il nous en empêchera, c'est couru d'avance. C'est ça qui me fait peur. Retomber dans la solitude. Ne plus te chérir contre moi. Ça n'arrivera pas. Je te le garantis, Sébastien. Nous sommes peut-être jeunes, et ça fait sûrement sourire plus d'un. Mais je tiens vraiment à toi. Je veux vivre avec toi. Dès aujourd'hui ? Non, ça, ce n'est pas possible. Dommage, hein ? Vraiment, ouais. La vie de famille, c'est pour plus tard. Et maintenant ? Qu'est-ce qu'on fait ? L'amour ? Hein ? Tu veux... Non, j'aimerais bien, mais pas tout de suite. Enfin, un jour. Enfin, je ne sais pas comment on sait. Mais en tout cas, j'ai envie de le découvrir avec toi. Et toi, tu... Ben, moi aussi, mais je ne sais pas comment on fait. Ce sera ma première fois. J'espère que je ne te décevrai pas. Non, quoi qu'il arrive, je serai heureuse d'être dans tes bras. Ça, c'est un désir facile à combler. Prends-moi dans tes bras. Ses doigts glissèrent sur les épaules dévalées par des milliers de perles tièdes. Sa bouche fruitée s'offrit avec joie. Elle chercha le corps à corps stimulant, source d'un plaisir inconnu et nouveau, très puissant. Il déferla en elle comme un tsunami balayant la côte de toute la hauteur de sa vague géante. Elle gémit doucement. Qu'est-ce que tu as ? Tu es souffrante, s'inquiéta Sébastien, encore marquée au fer rouge par la mort violente de Valérie. Non, 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 tout va bien. J'ai eu du... du plaisir. Oh, c'est génial. Comment ça ? Là, dans mon ventre. Un déchirement délicieux. C'est ton corps contre le mien qui provoque ça. C'était ta, c'était moi. C'est signe que je suis bien avec toi, hein. Dis, tu ne crois pas qu'on devrait sortir de la douche ? Si, si, tu as raison. On a dû vider le ballon d'eau chaude. Elle commence à devenir plus fraîche. Ils laissèrent la source d'eau chaude artificielle et s'en repèrent mutuellement dans de longs draps de bain. Une fois séchés, ils s'étendirent sur le lit. Leur nudité ne les gênait plus autant. Ils la découvrirent comme un territoire inexploité. Pas d'extinction de la lumière cette fois-ci. Les doigts atterrirent sur le ventre parfait. Elle s'alluma comme une torche. Elle générait un effet délirant. Elle vibrait de la cime des cheveux à la plante des pieds, et plongea carrément ses lèvres sur la gorge sans défense. Elle poussa un long soupir et s'agrippa à lui. Elle gigota comme une anguille prise au piège. Elle ne put contenir un petit cri, une petite plainte furtive, suivie d'un long et nouveau soupir. Sa fièvre retomba momentanément. « C'est moi qui provoque ton envie ? » « Ah oui, c'est comme un feu d'artifice à l'intérieur. » « Je te désire. » « Je le sens. » « Tu veux sûrement parler de cette chose que les garçons ont du mal à cacher lorsque... » « Elle se manifeste. » « Oui. » « Je m'excuse, j'arrive pas à contrôler ça. » « Oh, cherche pas à l'empêcher, au contraire. » « Ça... ça m'intrigue, » voit-elle en riant. « Vraiment ? » « Ouais, beaucoup. » « Enfin, je suis un peu ignorante. » « Par contre, ce qu'il faut, c'est nous limiter aux caresses. » « Je veux pas prendre de risques. » « T'as raison. Je me vois pas père à quinze ans. » « Par contre, amoureuse, ça oui, alors. » « Faut que je me calme. » « Éteins la lumière, s'il te plaît, Sébastien. » « Je vais me blottir contre toi. » « Écouter ton cœur battre et me parler de l'avenir. » « De notre avenir. » « Un poème, te pleurer ? » « Pour moi ? » « Pour toi. » Elle ferma les yeux et lui prêta l'attention la plus soutenue. Il débuta ainsi. « Ça s'appelle secret. » Mon secret prend sa source dans une fontaine de jouvence et termine sa course dans un océan de romance. Mon secret est une émotion qui porte un doux prénom. C'est une sensation qui fait perdre la raison. Mon secret est la fleur du fruit de la passion, symbole aux mille senteurs d'une profonde union. Mon secret est une mélodie, un air joyeux, qui chante la chanson de l'harmonie, accompagnée de mots délicieux. « Notre secret est un instant d'éternité, un bonheur partagé avec toi, ma douce aimée, pour qui je n'ai plus de secret. » Elle l'embrassa, ses joues mouillées témoignaient de sa réussite. Elle avait réussi à l'émouvoir, grâce au pouvoir des mots. Elle se servait de sa grâce et il se servait des mots. Elle était fantastique. Ses lèvres chaudes ! Oh, Seigneur, quelle tentation ! Il se tourna et la recouvrit. Chapitre 18 Le palais Omnisport de Paris-Bercy débordait de fans. Le trophée Candeloro, une compétition comptant pour le championnat des espoirs, attirait tout le gratin du patinage. Seule manquait une concurrente des championnats de France, blessée lors d'une exhibition. Le règlement international avait sérieusement évolué. Il avait gagné en souplesse. Entre autres, il permettait désormais toutes sortes de figures interdites auparavant. Ceci afin de rendre le spectacle encore plus attractif. Depuis quelques lustres, chez les professionnels, les couples se formaient entre d'anciens champions de la catégorie simple. Il y a trois ans, cette pratique avait été autorisée chez les amateurs. Une nouvelle discipline avait même vu le jour. Le patinage synchronisé par équipe de quatre personnes. Un balai sur glace où la coordination et les sauts, exécutés dans un parfait mouvement d'ensemble, primé est avant tout. La vitesse ajoutait beaucoup de piment à cette discipline désormais olympique. Les États-Unis dominaient totalement, car ils étaient les seuls à offrir l'infrastructure abondante et à disposer d'une riche pépinière de patineurs. Assis seul sur son banc, dans les vestiaires, Cassatrine se concentrait. Sébastien lui avait prouvé que rien n'était impossible, et elle avait réalisé l'impossible. Ses chevilles étaient en béton. Sébastien les avait refaites à neuf, quasiment. Elle n'aurait Dieu que pour lui. Les juges n'existeraient pas. Elle patinerait pour plaire à son amoureux, pour faire naître le désir, et pour qu'il lui procure à nouveau de délicieuses sensations, comme lors de leur tendre nuit d'après Noël. Quel merveilleux instant ! Les heures avaient été trop courtes, et l'encouragerait à renouveler l'expérience. Cette fois, elle irait jusqu'au bout, jusqu'à l'amour. Les prémices tellement enivrantes la pousseraient à le charmer, le séduire jusqu'à ce qu'il devienne fou d'elle. Le présentateur annonça sa venue sur la piste. Elle prit une profonde inspiration et se redressa. Elle marcha lentement, calmement, presque au ralenti. Coupée du monde extérieur, elle reviendrait à la réalité dès les premières notes de musique. Elle connaissait son programme par cœur, au millimètre près. Comme dans un rêve, elle entrait sur un ring de boxe, tant l'ambiance était chaude. C'était grisant. Le public, enthousiaste mais discipliné, se tut dès qu'elle autasse et protège patin en prenant appui sur le bord de la balustrade. Une main rassurante sur son épaule. « Je t'aime. » Mais en leur plein la vue. « Pour moi. » Elle sourit. « Oui, elle se surpasserait pour lui. » L'étonnait. L'émerveillait. La toccata de Bach débuta. Au centre de Bercy, elle prit son élan avec une infinie grâce. Elle s'imagina vêtue de la robe de cendrillon. Elle exécuta sans mal un triple axel, suivi d'un double. Sébastien croisa les doigts. Il bondit à chacun de ses seaux sur son siège, connaissant lui aussi le programme à la perfection. Là, maintenant, une boucle, une triple boucle piquée. Elle passa à merveille. Tout allait bien. Il fallait qu'elle assure, qu'elle évite la chute. Je m'envole. Je décolle comme une fusée. Le triple axel est passé, comme une lettre à la poste. Tu veux que je t'étonne, Sébastien ? Tu veux que je montre à quel point tu as réussi ? D'accord. La triple boucle arriva, avec une prise d'élan maximale. Qu'est-ce passait-il ? Ressentait-elle une faiblesse, nécessitant une telle sécurité ? Il pria le ciel pour que ça tourne à la bonne vitesse. Après, il lui resterait à accomplir un salco, ou un flip, plus un lutz, le saut le plus difficile à exécuter, parce que tournant vers l'intérieur au lieu de l'extérieur. Elle produisit une impulsion de toute beauté, s'élevant à une hauteur considérable. Il compta un, deux, trois, quatre tours. Elle avait remplacé le triple par un quadruple, et la réception avait été plus que convenable. Encore une poussée du patin droit, et elle ajouta le lutz. Une vague de hurrah parcourut le public d'un bout à l'autre du stade. Un quadruple était rare. Personne, jamais personne, n'avait tenté d'enchaîner un triple lutz derrière. Elle était folle de joie, et adressa un regard de braise ardente, en passant juste devant le jeune homme affalé, sur son siège, scié, laminé, esbrouffé. Oh ! Catherine, tu es merveilleuse ! Le joyau d'entre les joyaux, et c'est moi qui suis ton chevalier servant. Il était ému, aux larmes. Le programme-limme s'acheva. Les imposés l'avaient placé en seconde position hier. La championne de France s'était montrée impériale, et les juges, malgré la performance de Catherine, avaient un peu trop joué la hiérarchie nationale. La jeune fille manquait aussi de confiance. Mais elle a, si jamais il notait encore de travers. Les notes des neuf juges tardèrent. Catherine était assise sur un petit podium, jeune vieve près d'elle. Sébastien n'était pas loin. Il n'avait pas envie d'être dans le champ des caméras. Encore sa timidité qui revenait au yalot. Pas grave. Elle avait réussi à le conquérir, durablement. Aucun doute. Merci, tonton Hubert. Il faudrait lui présenter. C'était la moindre des choses. Les notes techniques s'affichèrent. 5 x 6 0 et 4 5.9 L'artistique suivit. 8 6 0 Un seul 5.9 Ce dernier, juge, se couvrit de honte. C'était un triomphe. Avec ses 5 8 et ses 5 9, la championne de France était lentement enfoncée. Anéantie, elle n'existait plus. Catherine prenait soudain une dimension nationale. R international même. Les bouquets de fleurs jorgèrent la piste, de plus en plus. Une pluie de pétales, de peluches aussi. C'est une manifeste d'une popularité naissante et reconnaissance implicite d'un public connaisseur. Les vrais seuls juges. Elle embrassa Sébastien avec fougue. Merci, merci, mon amour. Ce n'est que le début. D'une enjambée, Catherine accéda au podium, sur la plus haute marche. Elle se plia en deux pour recevoir le trophée et les félicitations des organisateurs. Même le plus illustre et le plus populaire des patineurs français, Philippe Candeloro en personne, étaient de la fête. Une fête, d'ailleurs, avait été prévue dans un restaurant parisien, réquisitionné pour l'occasion. Évidemment, Catherine n'était pas certaine d'être sur le lit des invités. Mais, à présent, le doute n'était plus permis. Elle irait avec Sébastien. L'heure n'était pas encore réjouissance. Il y avait la première interview télévisée, les photographies des journalistes qui alimenteraient les gazettes dès le lendemain matin. À quelques centaines de kilomètres de là, un homme avait les yeux rivés sur l'écran de télévision, un peu rougi par l'heure tardive, beaucoup rougi par l'émotion. Sa fille était en gros plan. Alors je suis avec Catherine Vigie de la Vieux-Ville, l'étonnant vainqueur de ce trophée. Je dis étonnant parce que, depuis les championnats de France, vous avez progressé d'une manière inouïe. Nous avions noté que votre patinage était limpide sur le plan artistique, mais que vous souffriez d'une fréquente instabilité lors de la réception de vos sauts. Quel est le secret de cette transformation ? L'amour. L'amour, vraiment ? Oui, je suis tombé amoureuse. La nour me donne des ailes, et je m'envole, dit-elle d'un air volontairement coquin. Non, plus sérieusement, Catherine. Mais c'est très sérieux. Il s'appelle Sébastien. Il m'entraînait depuis ce mois dernier. Et mes chevilles sont devenues très résistantes. C'est grâce à lui. D'ailleurs, lui aussi, il patine, et il réalise des quintuples boucles tant sa détente est prodigieuse. Elle n'a rien à voir avec la mienne. On dirait qu'il possède des ressorts dans ses patins. Et cette méthode d'entraînement, en quoi consiste-t-elle ? Secret professionnel. On ne peut pas en savoir un petit peu ? Non, c'est impossible, désolé. Et cet entraîneur miracle, qui est-il ? Où est-il ? Oh, il doit se cacher. Il est assez réservé, mais il est efficace. A-t-il une profession ? Il est couturier. C'est lui qui a réalisé ma tenue. Splendide ! Catherine, les téléspectateurs se posent sûrement la même question que moi. Si votre ami est capable des exploits techniques dont vous parlez et qu'il possède aussi vos qualités artistiques, pourquoi ne patine-t-il pas en amateur ? Ça, je l'ignore. Eh bien, mieux, à vous deux, vous seriez capables de vaincre en simple et en couple. Ça demanderait beaucoup trop de travail. Vous n'y avez jamais pensé ? Allez, dites-nous ! Nous patinons souvent ensemble, pour le plaisir. Nous avons mis au point une choreographie, mais c'est juste à usage de détente, pas plus. Vous avez un calendrier chargé, non ? Pas trop, ça va. Étant donné mon rang national, la plupart des compétitions internationales me sont interdites. Et l'année prochaine, je devrais impérativement me classer première ou seconde pour aller au championnat d'Europe. Eh bien, nous le souhaitons. C'est tout le mal qu'on vous souhaite, Catherine, parce que votre patinage est vraiment très plaisant à voir. Voilà, ainsi s'achève le trophée Candeloro, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Pas de générique de fin. Cette tradition avait totalement disparu sur les chaînes commerciales. Place à la tonitruante publicité. Christophe Vigie de la Vieux-Ville stoppa l'enregistrement en direct et rembobina la caissette. Malgré l'art tardive, il avait la ferme intention de se faire une nouvelle séquence émotion. Revoir sa fille triompher sous les regards incrédules des juges, trop habituée à l'absence de véritables surprises. Sur les images, il aperçut le jeune homme par qui tout était arrivé. Timide, comme l'avait affirmé Catherine, peut-être, mais il avait sa fierté. Elisabeth lui avait rapporté son refus d'être invitée dans leur domicile. Les timides réservaient le plus de surprises et d'interrogations. Ce gamin avait réussi en un mois ce que les autres avaient raté en plusieurs années. Pour qu'elle ait eu ces méthodes d'entraînement, c'est qu'elles devaient être particulières. L'amour, elle avait affirmé que l'amour était le secret de sa réussite. Après tout, pourquoi pas ? Mais qu'arriverait-il s'il se séparait, pour une raison ou une autre ? Il ne préférait pas songer à cette hypothèse effroyable. Il revit les quatre minutes de parfaite plissade, aussi bouleversée que la première fois. Il était seul. Sa femme était là-bas aussi. Il n'avait pas été convié. Il purgeait sa peine en serrant les dents. Wagon lit, service de première classe. Sébastien lui avait encore réservé une magnifique surprise. Ce n'est pas un TGV ? Non, c'est un train de nuit. Il dessert la ligne Paris-Rome. Mais on va mettre énormément de temps. Ce sont des couchettes. Tu crois que nous allons bien dormir ? Ah non, non, nous, on monte pas dans cette voiture-là. La nôtre n'est plus très loin. Et ma mère, je ne l'ai pas revue. Où est-ce qu'elle est ? Elle est rentrée plutôt avec Geneviève. Comment tu le sais ? Oh, attends. Comment tu le sais ? Toi, tu as tout organisé, n'est-ce pas ? Tout, avec la complicité de ta mère. Petit coquin. Bon, alors, où va-t-on ? On s'arrête ici, voiture 14. Donne-moi ton sac. Il grimpa et lui tendit la main, faisant preuve d'une exquise galanterie. Une fois dans le wagon, Catherine fut surprise par un fait inhabituel. Pour un train-couchette, cette voiture comportait étrangement très peu de portes, bien moins que ce qu'on était en droit d'attendre. Après cinq mètres parcourus en marchant légèrement en crabe, du fait de leur largeur ajoutée à celle des baillages, les deux amoureux firent halte devant le numéro 7. Voici notre demeure nocturne. Il y avait un grand lit, des rideaux, fenêtres, une petite tablette avec une chaise ou un tabouret pliant. À ceci s'ajoutait une armoire fonctionnelle intégrée dans un pan de mur. Sur la table, une demi-couteille de champagne au frais, un petit seau en inox rempli de glace. Il se trouvait emprisonné dans un cercle métallique pour éviter un renversement intempestif. Jusqu'à proie du contraire, le train demeurait le seul moyen de transport assurant la meilleure stabilité. Deux coupes étaient accrochées à côté du mini-réfrigérateur. C'est pour nous ? T'es sûr que nous ne sommes pas trompés ? Deux chambres ? Non, non, c'est notre chambre d'hôtel roulante. Agréable, n'est-ce pas ? C'est merveilleux et c'est super romantique. Ah, je suis heureux que ça te plaise. Regarde, la porte là, accède au cabinet de toilette, notre cabinet de toilette. Allez, mets-toi à l'aise, on a toute la nuit et la matinée. Il roule lentement, ce train, juste assez pour les amoureux. Quand je me suis renseigné à la SNCF, c'était loin de penser qu'un pareil luxe roulant existait encore. Je croyais que l'avènement des trains à grande vitesse avait fait disparaître ces salons sur rail. Eh bien, détrompe-toi. Ils sont de plus en plus en vogue, malgré les tarifs divisifs. Il faut réserver parfois des semaines à l'avance. Sébastien, tu me combles de bonheur. C'est rien, rien n'est trop beau pour toi. Et puis, rien ne vaut le plaisir de t'avoir vu remporter le trophée haut la main. Tu vois, ça, c'est gravé dans mon esprit de manière indélébile. Une cadre, le bouc. L'arme absolue lorsqu'elle est parfaitement utilisée comme tu l'as fait. La tête des juges. Il aurait fallu que tu vois ça. Et la tête de la journaliste de la télévision lorsque je lui ai dit que mon entraîneur réalisait une quinte « Tu peux bouc. » « Quoi, tu lui as dit ? » « Oui, j'en étais super fier, comme je suis fier d'être celle que tu aimes. » « J'éprouve la même fierté, Catherine. Tu es si exceptionnelle. Tiens, une petite coupe de champagne pour fêter l'événement. Champagne, sans alcool, quand même. » Il versa avec précaution tandis qu'elle s'assit sur le bord du lit afin de tester le moyeu du matelas. Lui préféra avaler une gorgée afin de tester le moyeu du célèbre vin millésimé, mais spécial adolescent. À quoi boit-on ? À nous deux. Alors à nous deux, à la vie, à l'amour et au bonheur. Ils croisèrent leurs bras avant de tremper leurs lèvres dans le liquide pétillant. Il y avala d'un trait. Elle limita aussitôt. Il lui enleva le verre des mains et la bascula sur le lit. Allongé sur elle, il la couvrit de baisers, chercha des mains la poitrine menue. Il dégraffa tout ce qui se trouvait entre sa bouche et la peau de sa bien-aimée. Le chemisier fut prestement déboutonné. Lorsqu'il découvrit la blancheur lactée et le grain parfait, il resta ébahi, comme les fois précédentes. Il prit le temps de la couver du regard. Elle se très moussa avec langueur afin de lui faire perdre toute patience. Et cela marcha. Il se jeta sur elle comme le chien affamé rangeant nerveusement son os. Au détail près que la jeune fille n'avait rien d'un sac d'os, bien que fine et légère. je meurs d'envie de toi avouer Sébastien. Tu as toujours envie de mourir ? Non, plus maintenant. Je tiens trop à toi. Tu crois que je suis la femme de ta vie ? J'en suis sûr. Mais pour que tu sois une vraie femme, il faut que tu sois mienne. C'est mon intention, mon veu le plus cher. Hum, regarde. Elle fouilla dans son sac de sport penché vers le bas du lit. Elle exhiba un papier légèrement froissé. Il l'eut en silence. Il la regarda. À son tour, il recula et plongea la main à l'intérieur de sa veste. Un papier a donné lui aussi. Tu l'as fait toi aussi ? Catherine, je voulais te rassurer pour plus tard. J'ai pas attrapé cette saloperie de virus. Je vois que t'as eu la même idée. C'est pour ça qu'on s'entend si bien. Hum, j'ai acheté des machins en caoutchouc, enfin tu sais. Tu veux dire des préservatifs ? C'est pas difficile. Préservatifs. Oui, j'ai essayé d'en mettre un chez moi pour pas avoir l'air idiot la première fois. Ça a été une véritable catastrophe. Rien qu'en sachant que je devais mettre ce truc, ce préservatif, je me suis ramolli. Enfin, tu vois le tableau quoi. Ça, je me suis surpris il y a plusieurs fois en pensant à toi mais à chaque fois, plouf, flanel, j'espère que ça ira mieux ce soir. Ça va aller. T'en as envie ? Ah oui. Tu n'auras pas besoin de préservatifs. Pourquoi ? Je prends un moyen de contraception depuis un mois environ. Un moyen de contraception ? Bah ouais, la pilule quoi. Et de quelle planète tu viens ? Bah, de la planète des timides. Pardonne-moi, je voulais pas te blesser. Je cherche à avoir un peu moins peu l'air en plaisantant. Tu es tendu ? Un peu ? Moi aussi. Si tu veux, on le fait pas. Si, enfin, écoute, donne-moi juste du plaisir comme tu l'as fait chez toi. Si on en a très envie, je suis sûr que ça viendra naturellement. Aime-moi, aime-moi très fort. Magie des doigts s'en mêlant, des lèvres se cherchant et se trouvant, échange d'énergie à l'instant où les corps se frôlent. Les barrières tombèrent, les inhibitions aussi. L'exploration des monts et vallées de Catherine débuta. Le corps tendu, Sébastien se cambra. Catherine le reçut avec une infinie d'andresse. Elle était terriblement réceptive. L'amour embellissait cette jeune fille de jour en jour. Elle se lova, se mordit les lèvres d'un air coquin. Elle découvrait des sensations nouvelles en elle. C'était fantastique. Sébastien était merveilleux d'attention, prenant mille précautions, prétextant qu'il ne voulait surtout pas lui faire de mal. Il ne lui fit pas mal, au contraire. Elle pria d'accélérer ses mouvements et d'exhausser son vœu. Elle poussa des gémissements plaintifs, pareil à ceux d'un petit chien haletant. Elle acheva ses traits mollos par un hurlement déchirant. Il plaqua sa main sur la bouche de la jeune fille. Alors qu'elle tremblait encore de tous ses membres, elle s'excusa. Je suis bruyante, je n'ai pas pu m'empêcher. Je vais réveiller toute la rame. C'est complètement fou. T'as eu du plaisir ? Ah non, c'est plus que ça, c'était encore plus fort. Quoi ? Un tremblement de terre, un vrai cynisme, la panique à bord. C'est toi, Sébastien, c'est toi l'auteur de ce conte, de ce rêve. Moi ? Oui, toi ? Et toi, comment c'est ? Pas achevé. T'en veux encore ? Tu peux ? Ben, pas de problème. J'avais peur de l'égetulation précoce, mais c'est un inconvénient qui ne paraît pas m'affecter. Je peux durer longtemps, comme les piles du racel. Alors vas-y, offre-moi encore cette délicieuse honte de plaisir. Oh, ma douce ! Le train décélera comme s'il leur laissait le temps de jouir d'une nuit exceptionnelle. Ils s'unirent là comme ils l'auraient fait devant M. le maire, en moins chaste, bien sûr. Il, Catherine, dormait de contre lui. Il était éveillé depuis une heure. Un réveil brutal, paniqué, sortant d'un horrible cauchemar durant lequel il tentait de se marier, et pendant lequel une armée de Christophe vigie de la vieille ville, une horde à l'effigie du père de Catherine, tous plus clonés les uns que les autres, tentaient d'empêcher la cérémonie d'une psyale. Il s'était restressé brusquement dans son lit, alletant, trempé de sueur, secoué comme un prunier. Sans s'en rendre compte, il avait probablement poussé un cri à l'instant ultime où Catherine et lui périssaient sous un flot d'injures. sa compagne, alertée, l'avait rassurée. Puis, au bout d'une dizaine de minutes, elle était à nouveau entrée dans les bras de Morphée. Lui n'était pas parvenu. Depuis une bonne heure, il jouait avec les boucles de cheveux de la jeune fille, laissant glisser ses doigts sur la peau si pâle. Les hurlements de Catherine l'obsédaient. Il se croyait gauche, maladroit, et au contraire, il s'était révélé tendre, plein d'attention, la faisant accéder au summum du plaisir. Avait-elle atteint le maximum ? Résistait-il une limite physiologique ou psychique au plaisir ? La tentation de recommencer, juste pour voir s'ils étaient capables d'atteindre ces nouveaux sommets, le taraudait. Pouvait-il perdre conscience ? Il en perdrait le sommeil. L'amour faisait perdre l'appétit, le sommeil. L'amour dérêlait tout. Il sentait parfaitement ce changement. Non, il ne devait pas recommencer, pas maintenant. Elle était épuisée. Après tout, elle avait subi une énorme tension nerveuse et, physiquement, elle s'était dépensée sans compter. Elle avait besoin de récupérer. Lorsqu'elle demeurait, comme ça, elle se privait d'un grand moyen pour charmer, ses yeux. Il l'avait remarqué, elle avait yeux d'une biche. Son regard velouté s'expliquait par le fait qu'elle possédait de longs cils finement séparés par du mascara noir. Il encadrait à merveille ses yeux verts, clairs et lumineux. Lorsqu'elle clignait des yeux, ou, plus poétiquement, lorsqu'elle battait des paupières, cela lui faisait immanquablement penser au velours du jeune servidé. Il ne résistait pas bien longtemps à ses appels de phare, lui qui avait vitu trop longtemps dans la nuit, sans fin de la solitude. Elle se tourna vers lui en lâchant quelques gémissements de bien-être. Sans ouvrir ses yeux, elle passa ses mains autour de son cou et l'attira à elle. Dormait-elle ? Non, plus vraiment. Sa bouche se pressa contre la sienne et s'activa avec tendresse. Il n'arrivait à destination que dans de bonnes heures. Elle lui susurra un je-t'aime des plus longoureux dans l'oreille, ajoutant une caresse débutant sur le lobe de l'oreille pour achever sa course sur sa poitrine. Il frémit. Elle souhaitait lui offrir son ventre chaud une nouvelle fois. En quelques secondes, elle avait rechargé ses batteries et était prête à libérer son énergie de la manière la plus explosive au monde. Elle le chercha le guida et soupira d'elle. Oh, ma douce, j'ai faim de toi. Excuse-moi de t'avoir réveillé. Je dormais pas. Non ? Qu'est-ce que tu faisais ? Je profitais en silence de ta tendresse, de tes caresses, jusqu'à l'instant où je n'ai pas pu résister davantage. Et à présent, comment est-ce que tu te sens ? Hum, c'est inimaginable. C'est quelque chose dont on ne peut pas parler si on n'a pas vécu auparavant. C'est le paradis. Mieux qu'une quête tu peux m'oubler. C'est marrant, le patinage devient soudain ridicule comparé aux sensations que tu me procures. Pourtant, il ne faut pas l'oublier, je sais, je dois devenir championne de France. C'est mon destin ? Sûrement. Si tu patines comme hier, tu monteras sur la plus haute marge des podiums pour ne plus en redescendre avant quelques années. Les podiums ? Ah oui, ma belle, les podiums. Tu ne t'arrêteras pas en si bon chemin. Après la France, il y aura l'Europe, le monde et les Jeux Olympiques d'où tu reviendras toute auréolée couverte d'or. Ensuite, tu deviendras professionnelle. Tes fans se battront pour venir te voir et pleurer d'émotion lorsque tu évolueras devant eux comme une fine gazelle poursuivie par un indomptable lion. C'est toi le lion ? Hé, c'est mon signe astrologique. Démorre-moi. Allez, dévore-moi. Je ne suis qu'une faible innocente gazelle dont tu vas faire ton repas. Dévore-moi. J'ai envie de te dévorer des yeux avant. Hum, j'adore. Plus ça dure, plus j'aime. Fais durer. Joue avec ta proie avant de la déchirer. Et ensuite, comme un grand fauve, donne le coup de patte fatidique, l'étreinte fatale abrigeant mes souffrances. Prends-moi sans concession. Un véritable feu d'artifice, permanent, l'attendait avec Catherine. Si elle se mettait, et le mettait, dans un état pareil, à chaque fois, les séparations, lorsqu'il y aurait séparation, seraient extrêmement douloureuses, comme si on les séparait au fer rouge, de la torture à l'état brut. Catherine bascula la tête sur le côté, offrant sa jugulaire au félin soiffé d'amour. Ses yeux se portèrent sur le bracelet montre du jeune homme brillant dans l'obscurité. Deux petites heures, à peine avant l'arrivée. Seulement. Quel dommage que les nuits, bien que longues, en hiver, ne durent pas davantage. Ce genre d'activité nocturne lui plaisait tellement que cela dure éternellement. Tonton Hubert, s'il savait combien il l'avait conseillé de façon judicieuse. Le marquis connaissait bien Jean-Rumain, mieux que quiconque. Elle donna des coups de rein afin de stimuler son amoureux. Le plaisir monta la vitesse de l'éclair, et tout à coup, la boule de feu, l'explosion, le déchirement prolongèrent la folie pendant quelques secondes. Elle ne contrôlait plus rien, comme si elle était au conemande d'un avion en perdition, en vrille. Elle était étourdie, perdait la notion du temps, d'espace. Elle se demanda un bref instant si elle possédait encore un corps physique. Elle s'éleva dans les hautes sphères de la déraison et de l'abandon. Chapitre XIX Lorsqu'ils posèrent les pieds et les bagages sur le quai de la gare, ce fut avec regret. Le train, encore loin de son terminus, emportait dans ses flambles métallisées les souvenirs de leur première vraie nuit. Une nuit d'union. Au petit matin, il s'était restauré au lit. Un vrai délice que Dame SNCF faisait payer le prix fort, peu importé. la nuit avait été inoubliable, et même en déjeunant, ils n'avaient pu se résoudre à séparer leurs doigts qui s'étaient entremêlés le soir de leur retrouvaille, l'un gaucher, l'autre droitière, ayant réservé leurs mains usuelles à l'alimentation, l'autre à l'union charnelle inaltérable. Les instants inoubliables étaient passés, mais demeuraient gravés au plus profond de leur corps. Les époux prévaux les attendaient de pied ferme, surtout contrant. Il brûlait d'impatience, il voulait savoir comment ça s'était passé. D'autant plus que c'était lui qui avait acheté les machins en caoutchouc multicolore, peu ragoûtant, malgré les arômes artificiels incorporés. D'ailleurs, bien que Sylvie lui ait conseillé de se taire, il mit carrément les pieds dans le plat. Alors, fiston, cette nuit, c'était comment ? Génial ! Mademoiselle partage ton avis. Je trouve à peine les mots pour décrire ma joie et mon bonheur, chérie Catherine, visiblement décidée à ne rien cacher de sa félicité. Bien, bien ! Et vous avez pris vos précautions, insista le père ? Gontran ! rappela alors de Sylvie. Eh ben, quoi ? C'est important ! On a pris toutes les précautions utiles, papa. Tant mieux ! Le père rassuré, la mère implicitement rassurée, ils prirent la route dans la bonne humeur. La mort dans l'âme, pourtant, Catherine dut se résoudre à retourner au domicile parental. Elle se sentait si bien avec Sébastien, si bien accueillie par les parents du jeune homme, qu'elle ne se voyait pas comment elle pourrait oublier le sentiment d'insécurité planant sur sa tête lorsqu'elle pénètrerait sous son propre toit. L'insécurité de l'avenir, un avenir suspendu à l'une des toujours possibles et légendaires colères du chef de clan, Christophe Vigy de la Vieux-Ville. Nul doute qu'il trouverait matière à critiquer dans sa prestation, étant totalement incapable d'inventer un compliment. Que trouverait-il ? Sa place de deuxième à l'issue du programme court ? Soudainerait-il que cette épreuve n'est pas le championnat de France ? bien qu'elle ressembla à un plateau de concurrents identique à celui de la plus convoitée des épreuves ? Aucun doute. Elle laissa échapper une larme en quittant Sébastien et frissonna lorsqu'elle franchit le seuil de sa propre maison. Pas un cri, pas un mot, pas un chuchotement. Le patriarche du clan Vigy de la Vieux-Ville accueillit sa fille avec la plus totale absence de réaction. Il aurait perdu l'usage de la parole qu'il n'aurait pas fait pire. Lui qui était si prévisible d'ordinaire qu'un cheveu sur la soupe aurait plongé dans une colère noire d'où il serait sorti haineux et d'où ses proches seraient sortis complètement affaiblis. Un masque indéfinissable était tombé sur son visage et Catherine, pour une fois, ignorait ce qui se dissimulait sous cette façade artificielle. Elle prit le soin et le temps de questionner sa mère à propos de cette soudaine et inhabituelle humeur. Elle lui répondit qu'il était ainsi depuis qu'elle l'avait rejoint à la maison, depuis Bercy. Il repassait sans cesse la cassette vidéo, usant la bande jusqu'à ce qu'il ne reste plus la moindre particule métallique polarisée. D'ailleurs, il avait pris la précaution d'en faire une dizaine de copies à partir de l'original. Quelque chose semblait le ronger à l'intérieur de son corps ou de son esprit, où une idée, une révolution faisait son chemin lentement, bouleversant son être. Quoi qu'il en fût, quelque chose de mémorable était en train de se produire. Après s'être reposée de sa nuit pour la moins agitée, une bonne partie de la journée, Catherine prit le chemin de la patinoire vers 17h. Succès ou pas, nuit enivrante et débridée ou pas, elle ne devait pas perdre la tête ni perdre de vue que la saison de patinage battait son plein et que si les championnats de France et le trophée Candeloro avaient constitué les points d'orgue de la dite saison, elle avait encore du pain sur la planche. Diverses compétitions l'attendaient et elle devrait prouver que sa prestation parisienne n'était pas le fruit du hasard. Au contraire. Forte de la technique enseignée par Sébastien, elle était en mesure de réaliser des prodiges techniques, des combinaisons qui feraient l'unanimité chez n'importe quel jury au moment de l'attribution des notes. Lorsqu'elle se présenta à l'entrée de la patinoire, Sébastien attendait, patin au pied, l'élu de son cœur. Il sourit en coin, juste d'un côté. Ce sourire, elle le reconnaîtrait entre mille. Il signifiait quelques courbatures en perspective, douleurs attribuables à une nouvelle invention du jeune homme, destinée à rendre la patineuse invincible. Elle s'échauffa avec ses yeux, craignant le pire à venir. C'était arrivé d'un seul coup, sans prévenir, bien entendu. Il venait de prendre son élan, beaucoup de vitesse, afin d'exécuter une quintuple rotation. Elle avait tardé à venir. Indécision ? Non. Une myriade d'étoiles brouillant sa vue pendant quelques secondes détourna son attention et lui fit oublier de prendre son envol. Ce genre de désagrément, il l'avait déjà subi dans sa jeune vie. On l'a tous subi à un moment donné ou à un autre de notre existence, pour s'être levé trop précipitamment ou pour avoir oublié de s'alimenter pendant un trop grand laps de temps. Il n'y eut pas photo. Il percuta la rambarde métallique de plein fouet et bascula de l'autre côté, très lourdement. En une seconde, Geneviève et Catherine parvint à rasser les côtés. Ils lisaient sur le béton, aux pieds des gradins, sans connaissance. Le crâne était entaillé, laissant échapper beaucoup de sang. Geneviève courut alerter les pompiers. Catherine, incapable de quitter Sébastien du regard, tentait de le ranimer de la voix, sans le toucher, sans le déplacer, comme on le lui avait appris au cours de secourisme. Il restait désespérément muet. Sous le bouillon ininterrompu de sang, mêlé aux cheveux, il était impossible de déterminer la nature et la gravité de la blessure au crâne. Mais qu'était-il arrivé ? Pourquoi n'avait-il pas stoppé sa course d'élan si la distance était insuffisante pour accomplir ses rotations ? Elle tint à l'accompagner dans l'ambulance, mais les pompiers refusèrent en bloc. Magnanime, mais on pouvait difficilement l'être moins dans de pareilles circonstances, Geneviève mit fin spontanément à la séance d'entraînement et embarqua la patineuse dans sa voiture direction l'hosto. Pourquoi ? Pourquoi ? Le destin s'agirnait-il d'une manière aussi dégradante sur cette famille ? D'abord son frère et sa sœur, son père ayant été un véritable miraculé, sa meilleure amie frappée par une maladie sournoise et lâche. À présent, Sébastien semblait plonger dans un coma profond, souffrant probablement de graves traumatismes. L'avertisseur biton carillonnait à chaque intersection. La camionnette filait à toute allure. Sébastien ne bougeait pas. Sa tête était prise dans une sorte d'étau matelassé, la maintenant en place. Les pompiers avaient diagnostiqué un traumatisme crânien moyen avec une belle entaille sur le sommet. L'adolescent l'avait pratiqué avec ses propres patins, faisant preuve d'une incroyable malchance et d'une toute aussi incroyable souplesse. Ils avaient posé deux attelles, à la jambe gauche et au bras gauche. L'accidenté s'est encassé le péronné et le poignet. Il revint doucement à lui, grâce à l'oxygène pur insufflé dans ses poumons par un masque. Hum, Dieu que ce truc est bon ! Ça vaut facilement quinze jours à Tine dans les Alpes. Comme le pompier assis près de lui, un caporal, d'après ses insignes, ne semblait pas décider à lui ôter cette source de pureté, autant en profiter. C'était si vivifiant. Par contre, la douleur n'était pas effacée par l'oxygène, la douleur dans la jambe et dans son poignet. Sans les voir, puisque sa tête était immobilisée et sonnée, n'imagina qu'il avait doublé de volume. Qu'est-ce qui est arrivé ? Il se revit sur la glace. Catherine n'était pas très loin. Elle prenait un petit peu de vitesse pour effectuer un saut et lui, lui aussi, il prenait de la vitesse pour sauter. Rien d'anormal. Et puis tout à coup, plus de son, plus de lumière. Le cerveau en grève. Ses membres, sa tête se sont ankylosées, des fourmillements partout, comme on dit populairement. Pourquoi une telle intensité, si puissante, qu'elle a réussi à entraver et à brouiller tous ses sens pendant quelques instants au moment, hélas, où il ne fallait pas ? Il avait très certainement dû manquer de certaines substances dans sa nourriture. Et, en y réfléchissant bien, avec difficulté, car sa cervelle était en compote, il crut savoir quel élément avait fait défaut dans son alimentation. Le sucre ? Évident. Il détestait les bonbons et autres sucreries. Il avait des hauts le cœur à la vue d'une simple pâtisserie, et il appréciait peu les barres de céréales, chocolatées ou non. Il ne sucrait ni ses yohorts nature, ni son thé, ne courait pas après les pâtes et les féculents, les sucres lents. Cet élément hautement énergétique, indispensable au corps humain, quoi qu'on en dise, était devenu dans son organisme aussi rare qu'un politicien honnête, aucun patron voyant son personnel autrement que comme une matière malléable et corvéable à souhait. Si sa main usuelle et sa jambe d'appel avaient été transformées en marmelade ou en puzzle pour la version solide, adieu patinage, adieu haute couture. Cet accident lui claquait les portes de la vie à la figure. Si au moins dans son malheur le destin s'était contenté de lui briser un seul membre, lui lançant une petite chance de s'en sortir. Mais non, tout le côté gauche avait copé d'une sanction terrible. Son poignet se ressoudrait, il pourrait sûrement coudre après une longue rééducation, mais sa jambe fracturée lui interdirait de se porter aux côtés de Catherine. Il serait boiteux, ridicule. Elle ne voudrait même plus de lui à ses côtés pour qu'il la entraîne. Elle ne se passerait certainement pas le reste de ses jours auprès d'un infirme. Tôt ou tard, il se retrouverait seul. Il n'aurait dû se restaurer plus que les souvenirs d'un amour passé, un passé de plus en plus lointain. Il retournerait là d'où il n'aurait jamais dû sortir, dans l'oubli. Le minimum, il avait écopé du minimum, selon les dires du kinésithérapeute venant chaque jour le torturer à domicile. Une cassure nette, de part et d'autre, sans déplacement des os. Pour le poignet, d'ailleurs, ce n'était qu'une fêlure. À bien y regarder, rien n'était dramatique. Mais les allers-retours entre la maison et l'école étaient de plus en plus durs à supporter. Physiquement, parce qu'il ne pouvait utiliser qu'une seule béquille du côté droit, faisant endurer un traitement sauvage à ses membres valides. Et moralement, parce qu'il se sentait totalement diminué, anéanti. Les médecins étaient formels. Il perdrait une partie de mobilité de sa jambe. Seul dans sa chambre, il y le dessinait, coupait, cousait, malgré son poignet bloqué par le plâtre. Il ne ressentait plus douleur dans l'avant-bras. Non, une unique douleur qu'il ressentait, c'était au cœur. Catherine était venue à maintes reprises tenter de l'encourager. Ils étaient refermés comme une huître, sortant exclusivement de son utisme pour lui lancer à la face qu'elle ne passerait pas sa vie avec un handicapé. Elle avait farouchement combattu ce terme, les idées noires et saugrenues venant s'insinuer dans l'esprit du jeune homme, prétextant qu'une jambe cachée ne l'empêcherait pas de patiner. Il ne l'avait pas écouté. Il avait besoin de se faire mal, de croire qu'elle mentait par pitié. C'était tellement humain de mentir par pitié, de lui parler de sentiments qu'on n'évoit pas ou qu'on n'éprouvait plus. À présent, il savait pourquoi il souffrait. Catherine n'était pas revenue depuis quinze jours. Elle avait rompu, sans le dire, sans vous-et-lui avouer. Maintenant, elle avait pris l'assurance et devant ces démonstrations implacables, elle n'avait pas insisté et elle était allée se consoler dans d'autres bras, plus forts, plus puissants, plus rassurants. Il se retrouvait seul au point de départ, juste avec deux cerramolos à ses pieds. On frappa à sa porte, il était près de vingt heures. Sa mère lui demanderait de passer à table, sûrement. Il détestait manger, c'était une vraie corvée. Surtout lorsqu'il découpait un steak récalcitrant avec un couteau aussi tranchant qu'un avocat commis d'office ou aussi édenté qu'une croqueuse de diamants. Sébastien sursauta en voyant une tête qu'il ne pensait pas revoir de si tôt. Monsieur ? Bonsoir, Sébastien. Bonsoir. Bon, commençons par le commencement. J'aimerais savoir ce que tu as fait à ma fille. Ce que j'ai fait ? Mais rien. 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 Alors, explique-moi donc pourquoi elle est devenue quasiment autiste, sortant de temps en temps de sa léthargie pour chialer comme une madeleine, hein ? Et pourquoi elle a échoué lamentablement à une misérable compétition régionale sans réel enjeu ? Je... Je lui ai dit qu'elle ne pourrait pas vivre avec un handicapé. Un handicapé ? Vois-tu, moi aussi je me suis cassé une patte quand j'étais plus jeune. Et ça ne m'empêche pas de courir le 100 mètres en seconde et deux dixièmes. Ah bon ? Eh oui. Alors tu vas me faire le plaisir de la revoir. Mais, mais vous, vous n'accepterez jamais qu'elle fréquente un garçon comme moi. Quoi ? Un garçon qui n'a pas de particules, n'est-ce pas ? Oui. Écoute-moi, Sébastien, est-ce qu'il faut que je te le demande à genoux ? Que je implore ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Elle n'est plus la même. Elle ne me tient même plus tête. Et ça ne lui ressemble pas. Bon, j'avoue, c'est vrai, je ne suis pas un père facile. Je suis très exigeant. Et je n'ai jamais réussi à obtenir... Quoi que ce soit, toi tu y es arrivé par je ne sais quel miracle. Enfin, plutôt si, je sais. Je l'ai compris quand elle a patiné à Bercy. Elle le faisait pour toi, elle était heureuse avec toi. Reviens avec elle, parle-lui. Je ne peux pas. Je ne pourrai plus jamais réaliser le moindre saut. Je ne pourrai plus patiner pour elle. J'aurais l'air malin si je m'avisais de lui donner des conseils ou des leçons alors que je serais incapable d'accomplir un pas de danse. Il n'y a pas que ça, Sébastien. Il y a son cœur. Tu es en train de le faire voler en éclats. Mais enfin, nom de Dieu, qu'est-ce qu'il faut te faire pour te convaincre ? Jamais je ne m'opposerai à votre union, si c'est ce que tu crains. Je suis même prêt à signer mes affirmations, je sais que Catherine dirait oui sans hésiter un seul instant. Alors écoute, t'allumer un feu ne joue pas aux pompiers en balançant de la flotte dessus maintenant. Je me suis excusé auprès d'elle pour l'avoir humiliée en public. Je me suis mis plus bas que terre, mais ça n'a servi à rien. Elle ne m'écoutait pas. Elle pleurait silencieusement. Elle versait des larmes sans plein être résignés. Ça me fait mal de la voir ainsi. Tu comprends ? Bordel, ne bousille pas un borneur. Pareil ! C'est un bonheur qui risque de se transformer en malheur. Moi vivant, vous ne serez jamais malheureux. J'accepterai pas un seul centime de votre part. D'accord, comme tu voudras. De toutes les façons, étant donné ton indiscutable talent pour la haute couture, je ne vois pas comment tu ne ferais pas fortune. Alors, vous vous êtes opposé à ce que Catherine patine en couple, si elle échoue en simple. Et pourtant, c'est une catégorie excessivement difficile, la plus compliquée. Parce qu'il faut être bon, il faut être gracieux, il faut être solidaire de son partenaire. C'est vrai, j'y suis opposé. Totalement opposé. Alors, vous voyez bien que vous n'êtes pas pris à tout pour que je la voie. Si. Une exception. Une minime exception en monoposition. Laquelle ? Je veux bien qu'elle patine en couple, mais à condition que tu sois le partenaire. Quoi ? Mais vous savez bien qu'à présent, c'est impensable. C'était envisageable avant mon accident, c'est vrai, mais avec ma patte en morceau fixée avec du plâtre, c'est une utopie. Non, mon bonhomme, ce sera toi et pas un autre. Si j'envoie un autre approché à moins de cent mètres de ma fille, je sors la pétoire et je lui tire une save de plomb avec du gros sel. Mais rassure-toi, même si des garçons lui tournent au tour. Elle ne s'en apercevra pas. Elle a cessé de voir et d'entendre depuis quinze jours. Dis-toi une chose. T'es peut-être bien têtu, mais je le suis encore davantage. Je ne sortirai pas de ta chambre tant que tu ne m'auras pas promis d'arrêter de la faire souffrir. Je tiendrai le ciel s'il le faut. Je veux le meilleur pour le bonheur de ma fille unique. Et tu es ce meilleur. Sébastien baissa les yeux, secouant la tête en signe de désapprobation, persuadé qu'il ne valait plus un quebec. Ramolo bloquait son pied sous son imposante masse graisseuse. Il tenta de pousser le chien, mais les quarante kilos de la bête demeuraient en place. Pas facile de déplacer un tel poids du bout des pieds. Quand il fit un nouvel essai, il prit conscience de la faiblesse acquise au fil des deux mois d'inactivité. Ramolo ouvrit péniblement un oeil irrité par d'incessantes conjonctivites. A son air étonné, il se demanda bien pourquoi son jeune maître voulait le chatouiller. Un air navrant, signifiant que l'adolescent perdait son temps s'il espérait provoquer une quelconque réaction épidermique. Elle est désespérée, bon sang, elle ne s'est pas consolée dans les bras d'un prétendant ou d'un jeune coque. Elle est... Il agit comme un idiot. La vie ne s'arrête pas à une jambe brisée. Même s'il ne peut plus patiner, il tient dans son cœur une perle rare, un joyau posé sur la couronne. Quel crétin, ce gamin, il va se bouger. Elle est chez vous ? Non, elle attend dans la voiture. Elle croit en la force de persuasion de son père ? Absolument. Mais elle croit en ton amour. A-t-elle tort ? Non. Je peux l'appeler maintenant ? Oui, s'il vous plaît. Je vais la chercher et je vous laisse ensemble. Mes parents leur accompagneront. Non, ce n'est pas utile. D'ailleurs, à partir de ce jour, vous pouvez rester ensemble autant de nuit qui vous semblera bon. On ne sera plus obligés de faire en douce ? Non. Je sais, c'est moins amusant qu'autre repasser les interdits parentaux. Seulement, sur ce plan-là, il n'y aura pas d'interdits. Ok ? Ok, monsieur. Christophe Vigie de la vieille ville s'éclipsa sur la pointe des pieds, mais accéléra une fois sorti de la chambre. Visiblement, il était pressé de soulager sa fille. Il l'étala dans le jardin et se précipita vers la porte passager de la grosse limousine. Il s'exclama. Je pense que c'est arrangé. Arrangé ? dit-elle en prononçant enfin un mot depuis deux semaines. Allez, va le voir. La chambre était plongée dans l'obscurité. Catherine, à tâtons, chercha l'interrupteur. Non ! Laisse-moi dans le noir. Pourquoi ? Je tiens pas à ce que tu me vois. Sébastien, il faudra bien un jour revenir à la lumière. Je suis comme l'étau. Je dois rester dans mon univers souterrain, en retrait, dissimulé au regard haineux qui me divise visage en me prenant pour ce que je suis, à moins que rien. Elle s'assit près de lui. Il était adossé contre le dossier du lit, sa jambe valide pliée, ramenée vers sa poitrine, l'autre restant désespérément plaquée contre la couette et fait indésirable dévastateur de la pesanteur. Elle décida de ne pas répondre à ses jérémiades. Elle attaqua sur le sujet le plus sensible, le point qui lui permettrait d'en marquer les sentiments. Je me demande si t'éprouves toujours de l'amour pour moi, comme lorsque tu m'as comblé dans le train. Mais je... mais je t'aime, fit-il par avouer en explosant de larmes. Elle s'empara de sa tête et la plaqua contre ses seins. Là, au moins, il sentirait les battements de son cœur, preuve indisputable qu'elle était aussi bouleversée. Au chaud, à l'abri, c'était à elle de lui porter secours. Il était fragile et ce coup du sort avait failli être fatal. Donner de la douceur, s'armer de patience, l'aider sans qu'il s'en aperçoive, l'aimer sans relâche, jouer le rôle, le véritable rôle de compagne. Je te demande pardon, supplie à Sébastien un demi-mot. Pourquoi ? Je... j'ai cru que tu voudrais plus de moi et que... et que tu trouverais un autre garçon pour t'aimer. Je ne laisserai pour rien au monde ce privilège à tout autre que toi. C'est toi, l'heureux élu, ou le malchanceux qui a eu la malencontre aux idées de me faire connaître l'amour. Ça t'a pas plu ? Tu doutes encore d'immenses plaisirs que tu as déclenchés ? Ben oui, un peu. J'ai peur que ce soit pas suffisant pour te garder. Je ne dois vraiment pas être doué pour te montrer mes sentiments, dis-moi. Oui. Côté câlin, tu n'as pas eu d'accident ? Non, de ce côté, je dois toujours fonctionner. Enfin, j'espère. J'aimerais que tu me fasses une démonstration de tes talents. Un échantillon gratuit, en quelque sorte ? Oui. On peut passer la nuit et vérifier si malgré mon accident, je suis toujours capable d'éveiller l'amour en toi. La nuit ? Mais mon père m'attend. Ah non, il est parti, tu peux vérifier. Il a dit que nous pourrions passer toutes les nuits ensemble si nous le désirions. Il a dit ça ? Ah oui, il m'a surpris. Il était anéanti de te savoir triste. Il était à peu près capable de dire oui à toutes mes demandes tant qu'il désirait me voir te parler. Et le désires-tu ? Oui. Je suis un imbécile. Je te fais du mal et je m'en fais aussi. Mais ça ne change pas une chose, c'est que maintenant je ne suis pas capable de patiner avec toi. Pourtant, pourtant quoi ? Ton père a juré qu'il te laisserait patiner en couple, à condition que ce soit avec moi. Il est vache. Je ne pourrais plus. Une lueur sauvage illumina soudain l'esprit de la patineuse. Sébastien capta parfaitement l'effet de sa révélation. Elle était en train de penser à quelque chose de précis, de concocter un stratagème de derrière les fagots. Il a dit qu'on pourrait patiner en couple ? Oui. À quoi tu penses ? Je pense aux nombreuses marches en canard et en grenouille que tu vas te voir exécuter aussitôt que ton plat t'aura été retiré. Avec la nuit, le calme et la sérénité étaient revenus en force. La nuit porte-conseil, c'est bien connu. Toutefois, Sébastien avait déjà avisé. Cette séparation stupide qu'il s'était infligée durant cette longue quinzaine avait eu au moins un mérite, celui du faire prendre conscience qu'il ne pouvait plus se passer de sa bien-aimée. Il désirait lui parler davantage, exprimer ses sentiments, ses moindres sacrés de façon claire. Hélas, pour l'instant, elle avait réussi à pénétrer dans sa maison sans toutefois parvenir jusqu'au jardin secret. Un jardin semé d'embûches et de puits sans fond, où il avait jeté pêle-mêle toutes ses années passées, ses souffrances, sa solitude. Elle le savait. Cet accroc à leur parcours le prouvait. Il n'était pas guéri de sa solitude. Un dérapage, un événement imprévu, un simple coup dur, et il replongeait dans la solitude. L'isolement. L'armure invisible et faussement protectrice se déclenchait brusquement. Ensuite, un temps indéfini était nécessaire pour la faire rentrer manuellement dans ses logements secrets. Comment éviter ces déclenchements intempestifs ? Comment les bloquer ? Tous deux s'en rendaient compte. Catherine était peut-être timide, solitaire, mais cela n'avait jamais atteint l'intensité atteinte par Sébastien. Elle murmura. Sébastien, comme une petite souris, j'ai réussi à me glisser dans ta vie. Comme un gros chat, j'ai réussi à ronronner dans tes bras. Pour me faire aimer, ton cœur, j'ai chaviré. Pour te comprendre, je dois surfer sur les méandres de ton cerveau afin que notre amour ne sombre plus dans les flots. Pour cette incompréhension de mon conjoint, de ta collaboration, j'ai besoin. C'est indispensable pour faire face à l'impensable. Confidence sur l'oreiller ou nuit passée à veiller, romance au déjeuner à tout instant de la journée. L'essentiel et le nécessaire, c'est d'expulser ce fiel amer qui te ronge les entrailles qui te tenaillent. Confie-toi, attends tout de moi. J'ignorais que tu étais poétesse à tes heures perdues. Tu as tout improvisé ? Non, je lis sur une page imaginaire. C'est beau. Tu as compris mon message ? Oui. C'est difficile, c'est compliqué à expliquer. La solitude ? Oui, la solitude. Tu te demandes comment on peut éprouver de la solitude en étant entouré ? La solitude, dans mon cas, ce n'est pas une sensation physique. Je ne ressentirais pas davantage d'isolement si je vivais sur une île déserte. C'est plus général, c'est plus subtil que ça. J'ai l'impression de ne pas être à ma place. Comment dire ? Ne pas être fait pour vivre ici, pour vivre sur Terre, pour vivre dans l'enveloppe charnelle qui est la mienne. Je ne me plais pas quand je me regarde dans un miroir, mais la gêne ne s'arrête pas seulement là. Je suis gêné d'être dans un corps, pas dans ce corps. Ça provoque une douloureuse sensation d'étouffement alliée à une perception décalée de la réalité. C'est décalé comme si l'image et la bande-son d'un film n'étaient plus synchronisés. Même s'il s'agit d'un film français avec les véritables voix des acteurs, tu as tout de suite l'impression que ce n'est pas la réalité, que c'est un mauvais doublage, qu'on ne trompe. Et à force d'avoir cette impression, de plus en plus fréquemment, je finis par croire que c'est une certitude, que je ne vis pas dans la réalité, mais que je suis un personnage de rêve, et que ce qui est d'un rêve pourrait devenir un cauchemar. Et quand tu m'as fait l'amour, qu'est-ce qui s'est passé en toi ? La sensation de décalage s'estompe, mais pourtant elle demeure existante. Cependant, c'est quand même le meilleur moyen de m'évader du fou rêve pour en vivre un véritable délicieux. Je m'abandonne réellement dans ce moment de bonheur, mais pas totalement. Il reste encore des barrières qui m'empêchent de vivre hors de terre. Lesquelles ? Ah, si je pouvais savoir. Je n'aurais qu'à mettre un coup de pied dedans pour les renverser. On pourrait les découvrir ensemble, les traquer en douceur, qu'on les désassemble sans douleur. Encore des rimes. Tu vas me faire concurrence. Hum, je te réserve encore d'autres surprises. Ah bon ? Quel genre ? Hum, mystère. Pour le savoir, il faut que tu vives longtemps avec moi. Ce ne sera pas toujours une partie de plaisir. Et avec moi, ça commence plutôt mal, non ? C'est vrai. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour être pardonné ? Ben, pas grand-chose dans mon état. Catherine, en jupe et en tee-shirt, à l'aise dans la chambre trop chauffée, retira le haut et le balança en direction du bureau. D'un mouvement de jambes et de reins, elle le chevaucha, prouvant ainsi que, même dans son état et sa collision à gelonger sur le dos, il était encore imaginable d'envisager une activité soutenue. Et comme ça, soupira-t-elle. Il posa ses mains sur les hanches de la jeune fille pour en éprouver la chaleur et la douceur. Elle s'en empara avec avidité et les fit glisser vers le haut. Il accentua sa pression et la souleva et l'ajusta sur son corps, cherchant la position idéale. Son plâtre le gênait un peu, mais le poignet, malgré une inactivité forcée, avait recouvré une bonne partie de sa mobilité ainsi qu'une parcelle non négligeable d'énergie. Sa main droite remonta à la cuisse, cherchant la chaleur du ventre plus haut. Il adorait son ventre plat, sans s'expliquer ses préférences. En cours de chemin, il eut une surprise de taille. Mais tu ne portes pas de cul. Rien du tout. Coquine ! Ça te donne envie de moi ? Terriblement. Il l'attira à lui brusquement et se colla à elle. Il la serra très fort, manifestant ainsi son bouleversement. Il crut perdre la raison dans ses bras. Elle souffrit sans aucune retenue, animée par le désir de vivre son amour, avec un maximum d'intensité. Chapitre XX Catherine tenait absolument à assister au déplatrage. Pourtant, à l'ultime instant, elle détourna la tête, par crainte que le sang ne gicle à cause d'un mauvais réglage ou d'une défaillance des sécurités de la scie électronique. Le tranchant objet, légèrement édenté, fit son ouvrage sans histoire et libéra muscles, eau et peau de leur gang blanchâtre. La peau n'était plus vraiment de la peau, d'ailleurs. Là-dessous, la crasse s'était accumulée et l'épiterme s'était changé en pellicules se dispersant dans l'atmosphère à chaque mouvement du bras ou de la jambe. Sébastien avait eu raison de ne pas se mettre sur son 31 pour prendre part à cette cérémonie pour la dernière fois, ainsi qu'il en avait fait le vœu. Il s'était émué en serpent, changeant d'enveloppe grâce à cet événement. Le premier bain qui suivit fut mémorable. Il finit par s'extraire de la baignoire après une bonne heure passée à frotter aux grandes crins, abandonnant dans les tuyaux une eau si sale qu'elle aurait fait passer la fange du port pour une fontaine de Vichy. Il avait eu aussi le temps de regretter mille fois sa conduite inqualifiable avec Catherine. Elle se comportait comme un ange attentionné, restait près de lui dans les moments où elle sentait le doute s'insinuer en lui. Elle le comprenait mieux, sachant détecter ses moments de blues, de rêverie négative et agissant avant que cela n'aille plus loin de façon préventive. Il se mordait les doigts de l'avoir fait souffrir par pure imbécilité et se demandait chaque jour comment réparer cette faute inexcusable à ses yeux. Pourtant, Catherine avait oublié. Le seul fait qui soit réuni avec la bête diction des parents respectifs lui donnait des ailes. Elle écumait les compétitions régionales, engrangeait les trophées, faisait parler d'elle dans la presse locale et nationale. La saison s'achèverait dans deux mois. Elle serait la plus sérieuse prétendante au futur championnat de France et la tenante du titre aurait bien du mal à inscrire une nouvelle fois son nom sur les tablettes. Le miracle était devenu permanent dès l'instant où Sébastien était de redevenu son plus fidèle supporter, le fan de base poussant même le vice à faire la queue pour avoir un autographe, alors qu'il aurait pu en demander des centaines durant les nuits sereines à défaut d'être secrète. Dans le reflet du miroir, la différence était saisissante. La jambe gauche avait facilement perdu un tiers de sa circonférence par rapport à son alter ego de droite très sollicité pendant la marche avec les béquilles. Il va falloir muscler, déclara Catherine. Je vais m'en occuper, mais seule, Catherine, si je dois souffrir, je veux le faire sans la pitié de tes yeux. Tu es sûr que... Oui, oui, oui. Je vais aller courir un peu, faire le tour du pâté de maison pour commencer. Elle n'insista pas. Il était assez grand pour juger ses propres capacités et il ne montrerait leur faible étendue à sa compagne. Il enfila un survêtement et en serra sa tête dans un bandeau en éponge, pariant que, malgré le froid vif dehors, il s'urait comme une bête. Il se tourna vers Catherine et l'embrassa longuement. Avant de quitter la chambre, elle lui souhaita bonne chance. Intérieurement, il se dit « De la chance, j'en ai. Ce dont j'ai besoin présent, c'est de courage. » Il entama sa course. Comme à l'ouverture de la chasse, le fusil était encore rouillé, le chasseur aussi, le flair du chien n'était pas parfaitement églisé. Il s'agissait d'une simple mise en condition. Seulement, malgré la courte distance choisie, environ six cents mètres, Sébastien ne tenait pas à revenir bredouille. Il partit en trottinant, certain qu'il ne battrait pas le record aujourd'hui. Le souffle était correct, mais sa jambe maigrichonne éprouvait les pires difficultés à soutenir le rythme pourtant faiblard qu'il fallait tenir jusqu'à la prochaine intersection, parce qu'il en était sûr Catherine le suivait du regard depuis le portail bordant le domicile familial. Il ne souhaitait pas paraître trop diminué. Il avait découvert à peine quatre-vingts mètres lorsqu'il vira à gauche dans la rue France-François-Sévère. Chaque foulée le secouait comme un vulgaire poignet. Chaque mètre faisait l'effet d'un véritable séisme dans le corps fragile. L'abandon se profilait à l'horizon des deux cents mètres, inéluctable. Il résista à la douleur, refusant la capitalisation. Il se mordit les lèvres, chercha l'air, malheur ce que le mal déréglait une respiration pourtant parfaitement au point. Il serra les poings, les lança droit devant, persuadé d'être attiré en avant, emporté par l'élan. Fort heureusement, les trottoirs de son quartier étaient plats, bien goudronés, propres et nets, ce qui facilitait l'avancée. Malgré cela, ce qui auparavant était une promenade de santé, faisait maintenant figure de chemin de croix. Il aurait voulu peser une vingtaine de kilos en moins pour soulager ses membres inférieurs. Les passants l'observaient avec un regard inhabituel. Son visage se couvrait de tellement de rictus que ses traits se déformaient. Probablement. Il ne les voyait pas, il en était incapable. Il était seul face à lui, face à cette enveloppe charnelle qu'il ne reconnaissait plus. Il devait se battre contre elle et avec elle, avec sa farouche volonté comme seul allié. Lorsqu'il franchit le dernier angle du rectangle délimitant un paquet de maisons, avec la sienne en vue à moins de cent mètres, son allure dépassait à peine celle d'un marcheur. La tête penchée dangereusement en avant, ses jambes restaient obstinément en arrière. Il tenta de redresser la barre, la colonne, et la situation, mais son niveau d'énergie était au plus bas. Son style s'apparentait plus à celui d'un ivrogne qu'à celui des imbattables qu'aignan les rois de la course de front. Catherine, au loin, n'intervint pas. Il avait dit seule, et quoi qu'il arrive, elle le laisserait venir à elle sans aucune aide, même s'il devait ramper pour ça. Mais il ne ferait pas. Ses jambes auraient beau le trahir, la harne prendrait le relais et le ferait rester debout. Lorsqu'il arriva enfin à la hauteur de la jeune fille, il s'agrippa au barreau du portail en bois. Le visage pâle, comme disent les Indiens, le souffle court, le corps en compote mixé finement. Eh bien, dit-il en soufflant comme un chat aux abois, pour une reprise, c'est pas fameux. Tu vas bien ? Non, justement, ça ne va plus du tout. Je ne peux plus rien faire. Je suis hors service. Achevé, inexistant. C'est comme si j'avais pris des coups de bâton tout le long du parcours. Moi qui avais plaisir à courir, c'est un vrai calvaire. Tu t'en sortiras mieux demain. J'en doute. À ce rythme, je récupérerai ma forme passée dans une soixantaine d'années. Ça te fera soixante-quinze ans. Si tu réussis toujours des quintuples boucles à cet âge-là, tu rentreras probablement dans le niveau des records. Et puis, de plus entre nous, je suis sûr que tu assureras toujours autant dans dix, six décennies. Je les passerai auprès de toi avec joie. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais devoir endurer pour te garder ? Ça, c'est le prix à payer. Allez, tu devrais prendre une douche. T'es couvert de sueur. Si j'arrive à rejoindre la salle de bain, je te promets, j'en prends une. Mais je doute que mes jambes aient l'amabilité de jouer les prolongations. Je vais être obligé de m'appuyer sur tes frêles épaules. Ne te prive pas, je vais jouer les transports en commun. Lorsqu'il se laissa chouard lourdement sur elle, passant son bras gauche autour de son cou, elle mesura l'ampleur des dégâts. Dévastateur. La kinésithérapie, pratiquée par un professionnel, et le traitement de choc qu'il s'infigurait, mettrait du temps à réparer, et la durée de la ruise en état dépendrait étroitement de son moral. Plus obstiné, difficile il trouver. Ce matin, comme les autres, Catherine était partie en cours. Durant deux semaines après le déplatrage, Sébastien avait été exempté d'éducation physique à l'école. Cela ne voulait pas dire qu'il restait inactif. Au contraire, le soir même de sa première tentative de remise en forme, il entreprit un nouveau tour de pâté de maison. Et il se chronométra, afin de s'assurer qu'en aucun cas sa progression ne ralentirait. Il bâtit un programme sévère, impitoyable, sans omettre de s'alimenter cette fois-ci. Même si la faim ne le tonaillait pas, il se mettait à table avec régularité et avalait calories et vitamines à la mesure de ses efforts. Au bout d'une semaine, il recommença à courir dans les bois. Sa foulée devint plus sûre, plus légère. Il retrouvait ses sensations et allongeait les distances. Ce matin était très doux. Quelques nuages filaient dans le ciel, droit vers le nord-ouest. La température idéale pour courir. M. Simonnet, le dynamique professeur de sport, avait choisi de faire faire un 5000 mètres aux élèves. Par contre, le bois voisin du stade, étant gorgé d'eau, tombé en abondance pendant une semaine, il préféra la piste goudronnée au terrain gras et glissant. Bien que Sébastien ait à nouveau le droit de s'adonner aux joies de la course à pied, M. Simonnet lui conseilla de ne rien faire ou de trottiner tranquillement s'il s'entendait capable. Ce dernier fit claquer son short, le regard carnassier et lui dit « Je ne vais certainement pas m'endormir sur mes lauriers, monsieur. » Puis il s'isola deux ou trois minutes afin de s'échauffer convenablement. Lorsque l'enseignant donna l'ordre des départs, Sébastien détala comme un lapin de garen à la saison des amours et emboîta le pas de Bruno Robert, un bon coureur de fond, dont la distance de prédilection était le 3000 m. Il ferait un excellent dièvre. On reste dans la famille des sympathiques rongeurs. Au bout de 1000 m, pas de problème à l'horizon. Sa course était régulière, sa respiration correcte et mesurée, son énergie intacte. Il suivait le rythme de son camarade. Ce dernier était d'ordinaire très compétitif. Son habitude était d'accélérer aux 2000 m, en étant un redoutable finisseur. Seulement, passé les 3000, s'il n'avait pas mis assez de distance entre lui et ses adversaires, la course sur 5 km devenait trop longue pour empêcher un éventuel retour d'un spécialiste du 5000 ou du 10000. Et ce qui devait arriver arriva. À environ 2600 m, Bruno passa la vitesse supérieure. Derrière, ce fut instantanément la panique. Tout le monde décrocha. Sauf Sébastien. Impossible ! Bruno n'y croyait pas. L'autre avait repris les cours de gym ce matin et il lui collait au train. Mais seigneur, de quoi était-il fait ? Il devait le battre aujourd'hui ou jamais. Il poussa encore sa vitesse à deux ou trois reprises pour décrocher cette sangsue. Rien n'y fit. Il accéléra encore plusieurs fois jusqu'aux 4000 m. Mais il manquait de pêche et il fallait maintenant assurer le train, garder du jus pour un sprint final. Hélas ! Sébastien vint à sa hauteur et décida de porter l'estocade. Il le décrocha aussi facilement qu'on décroche un bonnet d'âne en classe. Il partit seul, irrésistiblement. Trois minutes après, il franchissait la ligne d'arrivée avec cinquante bonnes longueurs d'avance sur Bruno. La déception était certaine pour les rivales, mais il était loin d'imaginer que sa défaite était la source d'une renaissance. Sébastien piqua un sprint en direction des vestiaires de la salle de musculation. Au passage, croissant M. Simonnet, il lui jeta un « Je me suis ménagé, monsieur. J'ai suivi votre conseil. » Là-bas, au fond de la salle couverte, il y avait le sautoir. Il stoppa devant. Il avait le temps. M. Simonnet attendrait que tout le monde soit arrivé, y compris les retardataires. Il régla la barre à un mètre soixante. Les filles de la classe étaient à l'autre bout, occupés à répéter inlassablement des exercices de gymnastique au sol. Aucun regard ne pourrait le juger, pas même cette grue de Magali. Lorsqu'elle avait osé se moquer, oh certes, gentiment, de ses plâtres, il lui rappela cruellement une scène périlleuse où elle avait certainement pris plus de ris avec sa vie par rapport au sida que lui en se plantant la figure sur la glace. Bref, il lui avait servi une bonne giboulée de mars dans la figure. Son teint de pêche en avait pris un coup de vieux. Ses camarades s'étaient éloignés d'elle comme s'il s'agissait d'une pestiférée. Avec le recul, il lui en voulait moins, pour une simple et bonne raison. Grâce à son cadeau, il avait pu rencontrer Catherine et c'était là le plus important. Il prit son élan. Dos à la barre. Il s'éleva et vit la tige de métal placée à l'horizontale, quarante centimètres en dessous. et le roula sur le tapis. Si Catherine avait pu voir ça, près de deux mètres, à cinq ou dix centimètres de son record. Il porta la barre à un mètre quatre-vingt-quinze et il refit une tentative. Il passa de justesse. Ah, dix centimètres, il me manque dix centimètres. Zut, la fameuse diminution, elle est là. Je suis en pleine forme, mais je suis maintenant en dessous de mes anciennes limites. Diminuer. Il s'assit sur le matelas de mousse épaisse et réfléchit. Comment pourrait-il patiner comme auparavant si sa détente était amoindrie ? Comment ? Non. La question ne doit pas se poser dans ces termes. Il faut seulement trouver le moyen de sauter plus haut. Je ne suis pas assez musclé. Bon, eh ben, le canard et la grenouille, il ne me reste plus qu'à subir ce que j'ai affiché à Catherine. Il se réservait cette activité inhabituelle et curieuse pour la nuit. sauter en partant d'une position accroupie et progresser ainsi sur le terrain le plus accidenté dans les bois à l'abri des regards inquisiteurs. Il se redressa. Ses camarades arrivaient en masse. Il redescendit la barre à un mètre. Aucun d'entre eux n'irait aussi haut que lui. Temps clair, lune en premier quartier, ciel étoilé, vingt-et-une heures. Il n'y avait plus de promeneurs dans les allées signonnant le parc Fleury. Seuls les chouettes manifester leur présence. Les criquets donnaient de la voix, c'est une expression puisqu'en fait ils se servent de leur part pour ensoleiller les nuits provençales. En tout cas, signe que les premières chaleurs n'étaient plus très éloignées. Dernière séance de grenouille et de canard afin de parfaire la détente. Il avait réussi son pari. Mieux, il avait dépassé ses plus folles espérances. Hier, il avait franchi deux mètres dix. Une preuve supplémentaire qui n'était jamais allé au-delà de ses limites. Il sauta, maître après maître, droit vers la maison. Ou, si tout allait bien, Catherine l'attendait. Elle l'avait questionné à maintes reprises sur ses progrès. Il était demeuré aussi muet qu'un homme politique après son élection, alors qu'on dit de quelqu'un qui les bavare comme un homme politique avant son élection. À la grise mine qui l'affichait, elle était convaincue que les efforts entre puits ne donnaient pas les effets escomptés. Catherine doit avoir terminé son entraînement. Je me demande pourquoi elle s'entraîne encore. Elle rave toutes les compétitions. Elle ne laisse pas une niette à ses adversaires. Ramolo et Zeus veillaient au grain derrière le mur dans le jardin. Comme ils n'avaient pas vu leur maître depuis des lustres, ils le fêtèrent joyeusement avec débordement, toute proportion gardée pour Ramolo, loin d'afficher un tonus comparable à celui de Zeus. Catherine est là ? Zeus lui sauta dessus comme un oeil. Réponse positive. Ce chien était composé de ressorts. Son père l'attendait sur le pas de la porte. Encore en train de courir, fiston ? Eh oui. Pas après les filles, j'espère. Oh non, papa. Ta moitié est arrivée à te faire les yeux de biche, papillonnant, vie revoltant autour de toi, jusqu'à ce que tu craques. Hum, la nuit promet d'être dure. Mais comment tu sais ça, papa ? Devine. On fait tant de bruit. Oh, toi, non. Mais elle, par contre, elle pourrait jouer dans les films d'épouvante, tellement elle crie bien. Je lui ferai part de ta remarque. Ou surtout pas, malheureux. C'est bon signe, ça suffit qu'elle n'est pas coincée. C'est très bien, au contraire. Vas-y, vas-y. Si tu le dis, papa. On parle de moi, demanda l'intéressé, apparu dans la brasure de la porte. Et en viens, rassure-toi, lui dit Sébastien, puis déclara d'un ton solennel, presque grave. Viens dans la chambre, il faut qu'on parle tous les deux. D'ordinaire, il utilisait un ton plus doux, plus neutre. Là, il devina le sérieux emprunt d'une touche de tristesse. Pourtant, hormis le secret dont il s'obstinait entouré ses activités sportives, tout allait pour le mieux entre eux. L'harmonie, l'amour, régnait sans partage. Il se libérait peu à peu de sa timidité, lui laissant découvrir une parcelle toujours plus importante de son jardin intime. Alors, qui y avait-il ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu fais une drôle de tête. J'ai des choses à te dire, à te montrer et à te demander. Par quoi commence-t-on ? Les bonnes ou les mauvaises nouvelles ? Les bonnes. J'ai confectionné des nouvelles tenues pour notre duo. Regarde. Oh ! Des dauphins ! Et lumineux, dit-il en insérant des piles dans le logement discret sous des volants de tissu bleu nuit. Tout le contour du mammifère s'illumina. Mais comment t'as fait ça ? C'est de la fibre optique. J'ai brodé, en fait, en quelque sorte. C'est super ! On patine dans la pénombre et les spectateurs voient deux dauphins évoluer sur la glace. Pourquoi deux ? Quoi ? T'as pas fait deux costumes ? Ah, c'est vrai. J'oubliais qu'on patinait pour nous deux devant Geneviève et personne d'autre. On verra demain soir. Ah ! C'est l'autre bonne nouvelle ? Tu reprends les patins, enfin ? Ouais, je ferai un essai. Un petit bout d'essai. J'espère que ça ira. Et la mauvaise nouvelle, c'est quoi ? Tout semble rentrer en ordre. Les affaires reprennent, la forme revient. Que demander de plus ? En effet, ouais. Qu'est-ce que tu feras dans cinq années ? Oh, ben normalement, moi je serai championne du monde et championne olympique, depuis longtemps bien sûr. Et nous deux ? On sera toujours ensemble. Tu penses ? Ah oui ? Et ? Si je te demandais un mariage dès maintenant ? En mariage ? Chiche ! Alors je te demande un mariage pour dans cinq ans. Officiellement. J'accepte. Mais, qu'est-ce qui me prouve que tu tiendras promesse ? Oh, tu veux une preuve ? Une preuve d'amour, n'est-ce pas ? Oui, un papier signé. Si tu mens, tu vas en enfer. Ouais, j'ai mieux que ça, dit-il en ouvrant le tiroir de son bureau. Il ouvrit un petit paquet, cadeau. C'est pour moi ? Oui. Oh, mon amour, encore une merveilleuse attention. Je suis honteuse. Je ne pense jamais aux offrandes. Vraiment, je suis confuse. En plus, je manque terriblement d'imagination. Ce qui n'est pas ton cas, avoua-t-elle en ouvrant fébrilement son paquet. Mais c'est une bague de fiançailles. Étape préalable au mariage, n'est-ce pas ? Elle est... C'est... Bafouilla Catherine, finissant par perdre sa voix. C'est une bague, c'est pas une blague, c'est sérieux. Et c'est la mauvaise nouvelle ? Ah oui, si tu acceptes, tu risques de souffrir toute ta vie de ma présence. Souffrir ? Non, ça ne prend pas le chemin. Tu me combes de joie. Ah, allez, comme je l'avais rêvé. Tu veux savoir ce que c'est ? Ah, telle que je te connais, tu as pris celle qui était la plus pure. C'est un splendide diamant. Ouais, un diamant, pour celle qui brille plus que la glace, il fallait le plus bel éclat. Je l'ai observée chez le bijoutier avec une de leurs loupes. Et elle est sans défaut. Comme toi ? Ah, quand tu t'avances. Je t'aime, Sébastien. Si nous avions l'âge, nous volerions devant M. le maire dans la seconde qui vient. En attendant, demain, j'ai une nouvelle répétition. Dernière compétition de la saison dans quinze jours. Je peux te passer la bague aux doigts ? Oh oui, avec mille plaisirs. Vas-y, fais-le. Je veux que ça, mon cœur. Que ça ? Oh non, avec plein de câlins et plein de bisous partout. Et puis, il n'y a rien d'autre ? Un désir secret, une idée fixe. Hum, je vois, mais comme il n'y a qu'un costume avec le dauphin, je n'ai pas trop d'espoir. Qui te dit qu'il n'y a qu'un costume ? Relis tes dialogues et tu verras. Tu peux garder l'espoir. Tout dépend de ma prestation de m'asseoir. On répétera notre programme ainsi que l'imposé. Si c'est satisfaisant, on pourra continuer. Physiquement, je pense avoir recouvré mes moyens. J'ai joué au canard et à la grenouille si tu vois ce que je veux dire. Je ne veux pas avoir l'air ridicule à côté d'une étoile. Mais tu ne seras jamais ridicule, jamais, mon amour. Il ne faut pas m'en vouloir si tu... Si je ne veux plus patiner, j'ai un peu peur de rechausser les patins. C'est normal, ça. C'est l'accident. Fais-moi confiance. Je saurais te rassurer. Allez, viens, mon foncé. Je vais te montrer comment je fais pour rassurer. D'elle en balançant longoureusement des hanches. Oh oui ! Rassure-moi, vas-y, rassure-moi. Elle assouvla comme une plume et la déposa délicatement dans les draps. Commença alors le festival de câlins et de baisers promis. Devant quelques dizaines d'yeux ébahis, Catherine s'entraînait dur. Geneviève exigeait toujours plus de vitesse d'attaque dans les sauts et toujours plus de grâce dans les gestes qui les accompagnaient. La position des bras pendant les rotations avait pris une importance cruciale. Les bras étaient devenus le seul moyen de rendre un saut artistique. Tapis derrière la balustrade, Sébastien lassait soigneusement ses patins, avec une telle maniaquerie qu'il avait fait de petites marques sur ses lacets afin de savoir avec précision jusqu'où serrées. Le réglage ne valait évidemment que si on n'avait pas les pieds enflés. Il se redressa et s'avança sur la glace. Pas d'appréhension. Ses sensations revinrent instantanément. Il effectua à quelques tours sous les yeux de Catherine arrêtée au milieu de la piste. Il tourna autour d'elle. Elle ne broncha pas, se contentant de suivre ses évolutions. Il adressa un signe à Thonio. Un des thèmes du Grand Bleu envahit l'immense salle, l'un des plus connus accompagnant la fameuse scène où tous les concurrents échouent dans leur tentative pour battre Enzo Molinari. Ce thème était un de leurs préférés et les figures l'accompagnant, mises au point par les deux patineurs, étaient très techniques. Toutefois, cela ne débutait pas comme d'habitude. Sébastien était en train de prendre énormément d'élan. Il fonça droit sur Catherine. Elle était pétrifiée. Dans ce cas, ne pas bouger. Il l'éviterait au dernier moment. Non. Il bondit, écarta les jambes à l'horizontale parfaite et passa à cinq centimètres au-dessus de sa tête. Elle n'avait pas su s'empêcher de laisser échapper un petit cri de frieur, sentant un vent de folie frôler ses cheveux. « Seigneur, quelle détente ! » s'exclama-t-elle intérieurement. Il revint vers elle. Ils entamèrent leur programme pour le plaisir, sous l'œil intéressé de Geneviève. Ce diable de gamin s'est brisé une jambe, un bras, il est à court d'entraînement, et il s'en sort comme un chef. Il a vraiment les vincelles. Et quel couple, bon sang ! On voit tout de suite l'amour qui jaillit de l'orignan sur la glace. Ils ont tous les aimants de l'imposer dans leur coagraphie et même bien plus. Lorsque les notes s'achevèrent, Geneviève, à son tour, adressa un signe à Tonio. Il remit le compact disque en place, appuya sur la touche lecture. Les notes emplirent à nouveau la patinoire. Les deux adolescents s'étonnèrent. « Dites-moi, les enfants, seriez-vous capables de faire un triple abselle, un triple lancé, un porté sur une main, deux suites de petits pas et un triple loot sans moins de deux minutes ? » Sébastien et Catherine se regardèrent avec un air interrogateur. « Un imposé ? » demanda Catherine. « Je crois bien. Tu t'en sens capable ? » « Moi, je suis capable de tout avec toi, Sébastien. » « Vous avez votre caméscope et votre chronomètre ? » lança Sébastien à l'intention d'entraîneur. Celle-ci agita ses mains, prouvant qu'elle était en possession des deux éléments. « Tant mieux, parce que ça va aller vite. » Madame Grillet décrancha le chronomètre. L'œil rivait sur le viseur, elle nota, détailla, observa silencieusement. Elle chercha les failles, les défauts, les points faibles. Pourtant, à chaque impulsion, elle eut la sensation de voir un seul patineur bondir, accompagnant son reflet dans un miroir. Des jumeaux. Était-il possible que... Non, bien sûr. Catherine était née bien avant la mort des deux autres triplés. Mais, cependant, à les voir accordées à ce point au plus que parfait, elle était en droit de se demander là si ces deux oiseaux n'étaient pas liés par le sang. Ils étaient la communion solennelle. L'autant réglementaire s'acheva sur une série de pirouettes. Geneviève laissa la caméra sous tension. Un œil fermé, l'autre en larmes, la vue se troublant d'émotions. La chance de sa vie était là, devant elle, une avivante. L'harmonie, la complicité et la joie pour le seul plaisir des yeux. Impossible. Impossible que les spectateurs ne puissent pas apprécier une telle beauté. Et si... Ah, le garçon n'accepterait jamais. Il était trop réservé, trop timide. Elle le connaissait si bien. Alors, on a réussi l'examen, demandèrent les adolescents. Il art tellement s'ils étaient sûrs d'eux. Bah, ma foi, par quelques défauts mineurs, c'est pas mal. Quelques défauts mineurs s'inquiètent à Catherine ? Oh, ne t'inquiète pas. lui dit Sébastien. Le seul défaut de l'imposer, en général, c'est qu'il n'y a pas assez de cap-druple-boucle synchronisée. Si on en mettait deux ou trois, on serait les seuls en compétition. Tu aurais les médailles par correspondance pendant 20 ou 30 ans, le temps que les autres rattrapent ton niveau. C'est vrai, Sébastien, vous êtes au-dessus du lot. Très au-dessus. Et tant mieux. Oh, je vous vois venir. Non, non, non. Amusez-vous bien. Pour moi, l'entraînement est fini. Fini ? Oui, oui, fini pour ce soir. Ah, j'ai eu peur. Les deux tourtereaux, seuls au monde, reprirent leurs figures et leurs facéties devenues des figures à force d'entraînement. Et durant deux semaines, chaque jour, chaque soir, chaque nuit, ils ne se quittèrent plus. Ils évoluaient à l'unisson sur la glace, Sébastien jouant tantôt le partenaire, tantôt l'entraîneur. Ils se réchauffaient toujours sous le jet chaud des douches et finissaient dans les bras l'un de l'autre. Et puis, un jour, comme tant d'autres, vint une compétition régionale. Chapitre 21 La patinoire est comble. Tout le monde veut voir la nouvelle révélation française, Catherine Vigille de la Vieux-Ville. Même si elle a échoué au championnat de France au début de la saison, elle a effectué un retour fracassant. Chaque compétition est pour elle une nouvelle occasion de démontrer sa suprématie sur la championne de France en titre. À présent, elle achève son programme. Oh, un superbe quadruple Axel, du grand art ! Et maintenant, mon cher Thierry, tentera-t-elle le double saut périlleux ? Je crois. Nous l'avons interviewée ce matin et elle nous a affirmé que malgré l'absence d'enjeu dans cette compétition, la dernière de la saison, elle ne retirerait aucune difficulté technique dans son programme. Eh bien, le voilà ! Ah, Jean-Michel, je ne sais pas ce que vous en passez. Comme vous, Thierry, un bien bel exploit qui va lui rapporter une tirielle de 6. Son programme s'achève. Encore une fois, sa principale adversaire finit loin derrière. Les notes s'affichèrent. Geneviève et Sébastien étaient confiants. Carton plein ! Catherine leur adressa mille baisers avant d'aller affronter les caméras. Près de la piste, l'adolescent sourit. Il avait offert du bonheur, beaucoup de bonheur. Catherine était heureuse. L'était-il aussi ? Peut-être. Il n'en était pas certain. Il manquait quelque chose. Enfin, quelqu'un. Des êtres qui auraient dû être présents en ce moment avec lui pour goûter à la joie douce du triomphe au goût de la victoire. Corentin, Mylène, Valérie, ceux qu'il aimait et qu'il avait laissé dans une allée du cimetière Saint-Charles. Parfois, il se disait que la nostalgie ne menait à rien, qu'elle était stérile. Regarder de vieilles photos jaunies par le temps ou arpenter les allées rectilines gravillonnées, bordées de cyprès, ternes et lancées vers le ciel. Pourquoi ? À quoi cela servait-il ? Pourquoi le faisait-il ? Pourquoi éprouvait-il le besoin de le faire, sachant qu'à sa foi la tristesse, le chagrin, l'amertume, les regrets et de ne pas avoir vécu plus intensément tireraient les larmes de ses yeux ? Valérie s'en était allée et Catherine était venue. C'était vrai. Mais rien n'avait été semblable au passé. Seul le malaise encore présent, tapis dans l'ombre, le guettant, le prenait pour une croix facile, incapable de s'échapper. Pourquoi Valérie, Corentin et Mylène ? Pourquoi pas lui ? Dieu prenait-il du plaisir à voir ses brebis souffrir ? Pourquoi pas lui ? La réponse était peut-être sur la glace, là. Devant, ramassant des dizaines de bouquets de fleurs lancées par des nuées de femmes. Le spectacle n'était pas achevé. Il y avait encore la compétition en couple. Et il se leva. L'air sec de la patinoire lui donna envie d'une boisson gazeuse. « Vous arrivez trop tard, monsieur ? » « Le spectacle est terminé. Elle a déjà triomphé. » dit Sébastien au père de Catherine. « J'ai vu. » « Ah bon ? » « J'ai un peu de retard. J'ai regardé son exhibition depuis les hublots là-haut. » « Et alors ? » « C'était magnifique. Mais le spectacle n'est pas fini. Ah, vous êtes amateur de couple maintenant ? » « Depuis peu. J'ai l'occasion d'en voir un cassette vidéo. » « Ah au fait, Madame Grilet a obtenu ceci pour toi. » « Qu'est-ce que c'est ? » « Une licence d'amateur ? » « Mais pourquoi j'en ai pas l'utilité ? » « Fiston ? » dit son père arrivé près de lui. « Je serai à ta place. Je signerai. » « Pourquoi, papa ? » Madame Grilet et Sylvie Prévost se montrèrent. Une vraie délégation. La réponse à sa question fut fournie par l'intermédiaire du speaker. Lorsqu'il annonça la liste des couples, les noms Vigides de la Vieux-Ville et Prévost furent associés. « Qu'est-ce que c'est que cette blague ? Des homonymes ? » Tous secouèrent la tête en signe de négation. Il ne s'agissait pas d'homonymes. Ce n'était pas le hasard non plus. Il se tourna vers Geneviève. Évidemment. Si elle lui avait demandé, il aurait refusé tout net. Il avait le couteau sous la gorge. « J'ai pas le choix, c'est ça ? » Nouveau signe de négation collective. « Et mes patins et les costumes ? » « Tout est dans la valise, mon grand, » dit sa mère. « Vous vous êtes ligués, dit-il, l'air goguenard. Vous me le pairez un jour. Et je sais en plus quand et comment. Et je peux vous assurer que ce jour-là, vous verrez pas du tout. » Catherine attendait dans les coulisses, émue. C'était un peu son idée, cette double inscription. Depuis, un règlement récent s'était autorisé. Sébastien apparut. Quelle serait sa réaction ? Il avait l'air calme, même serein. « Félicitations pour ta victoire. » « Merci. » « Quel est le programme ? » « Le plus acrobatique possible. » « Bien. » « Et avec quelle introduction ? » « Classique ? » « Non. » « Le saut au-dessus de ma tête. » « Ok. » « Sébastien, il y a autre chose prévue au programme. » « Vas-y. » « Je suis pas à une surprise prêt aujourd'hui. » « L'amour est prévu au programme. » « L'harmonie, la complicité qui existe entre nous. » « Il n'y a que nous ici. » « Personne d'autre. » « Mes costumes vont s'éclairer dans la pénombre. » « Nous allons devenir deux dauphins paradants pour l'amour. » « J'envie que tu me courtises, mon amour. » « Hum, d'accord. » « Allez, viens, sur la glace. » À peine énoncée, la lumière ambiante fut baissée des trois quarts. Deux poursuites les éclairaient suffisamment pour la notation des juges. La lumière jaillit et la musique s'échappa des haut-parleurs, tandis que Sébastien et elle s'envolèrent dans les airs. Dans leur cabine de presse, les commentateurs, les fameux duétistes de la télévision, manquèrent de s'étrangler. La foule se leva en hurlant sa liesse. Deux dauphins accomplissés cabriolent les parades d'amour sur la glace, en parfaite symbiose. À chaque fois que leur corps se frôlait, ils offraient des mots d'amour, des mots de toujours, inusables, éprouvés par le temps. Pour un peu, les spectateurs auraient joué la « hola », cette vague humaine habituellement rencontrée dans les stades de foot. Le patinage acquérait sa popularité, parce que les patineurs osaient. Ce fut un triomphe, un véritable raz-de-marée des juges, sciés sur place, scotchés sur leur siège. L'avalancheur immaculée de la piste se couvrit du rouge des roses. Sébastien fut submergé d'émotions devant une telle folie. Lui, l'adolescent coincé, muet de peur, pétri de complexe, on l'applaudissait à tout rompre. Il y avait même des crises d'hystérie chez les filles. Mais d'où sortait ce fan-club ? Il se créait spontanément. Il fallait pourtant quitter la piste, la laisser aux autres concorants, bien que l'issue de la compétition ne fasse plus l'objet du moins de mystères. Une dizaine de patineuses en herbe achevèrent de collecter les roses. Sébastien et Catherine croulèrent sous les pétales carmins. Une femme s'approcha. Bravo, jeune homme ! C'était magnifique ! Merci, mais... Mais je vous connais ! Oh, c'est possible ! Vous êtes... Christina Diamante. Christina Diamante ? Ah ben ça alors, par exemple... Vous aimez le patinage ? Oui, oui, y a assez, mais... Je ne suis pas venu ici pour ça. Ah ! Je suis venu voir un jeune couturier plein de talent. Un jeune créateur de haute couture que j'aimerais recruter. Un jeune... Recruter ? Moi ? Vous ? C'est incroyable ! Vous ne voulez pas ? Hein ? Ah si, si, si ! Mais qu'est-ce que je ferais ? Petite main ? Non, directeur de collection. D... Non. Je n'ai pas envie de dire. Je crois que nous en reparlerons plus tard. Vous avez eu votre compte d'émotion aujourd'hui. Oui, je crois. Ma vie bascule soudainement. Je ne sais pas pour quelle raison, mais l'autre en haut a décidé de s'occuper de mon dossier. Il m'a offert une campagne de rêve, un métier en or, la possibilité d'acquérir la gloire, comme ça, d'un seul coup. Pourquoi ? Qui est Dieu là-haut ? Comment pense-t-il ? À quel jeu joue-t-il ? Un jeu de bâtons et de carottes ? Un jeu inventé par les hommes, pour gouverner d'autres hommes ? Catherine le soutenait. Ses doigts s'unir au sien. Il sourit. Dans la lueur des projecteurs, il crut voir trois visages enjoués, semblables à des fantômes vaporeux, trois êtres chers veillant sur lui. Ils étaient là. Ils seraient toujours là. Chapitre 22 Puisque le destin l'avait voulu, ou quelqu'un, il avait pris part à des compétitions internationales. Ensemble, ils régnèrent durant dix années, sans partage. Pas un titre ne leur échappa. Sébastien, après un brillant passage chez Cristina Diamante, fonda ses deux premières boutiques de mode dès le lendemain de son mariage. Ses boutiques se nommaient les Sirènes de la Glace. Le mariage ? Parlons-en. Sébastien avait promis de faire payer le coup de la compétition régionale à Évry, le coup de force. Il avait choisi le jour du mariage, afin que cela reste mémorable. Et ce le fut. La marche nuptiale de Mendelssohn dura trente bonnes minutes, le temps que les trois cents invités, dûment chaussés de patins neufs, parviennent à s'installer dans la patinoire sur la glace, où eut lieu la cérémonie nuptiale. Par chance, on ne déplora aucun bras cassé. Christophe Vigie de la Vieux-Ville et de nombreux autres invités maudirent Sébastien. Un mariage sur la glace. Son rêve ? Pour de vrai. Il refusa la cérémonie à l'église. A cause d'une promesse tenue. A cause d'une jeune fille absente. Volée par Dieu. A cause d'une femme ... ... ... ...